bonsoir bonsoir à tous et à toutes chers panéries s'il vous plaît soyez un peu bref ce soir parce que je suis out mais comme je vous ai fait la promesse de revenir ce soir pour continuer le débat sur le plan diabolique orchestré et organisé par guillaume soro et c'est zbi ibrahim drabri j'aimerais ici saluer mon ami et frère combattant de la liberté monsieur alassane gondobo activiste bukinabé depuis sa position salue aussi mon champion mon ami et frère patioko johnny je suis pas d'accord à toi tu dis que tu étais au tout exilé j'ai rigolé chez moi j'ai vu tomber dessin animé à récupérer ça partagez la vidéo les gars partagez on va commencer le live d'en partager donc je salue mon ami alassane gondobo qui a compris la manipulation de ib et de guillaume qui bafouri sont qui est dans les mêmes analyses que moi et je viens de partager même l'une de ses vidéos et que nous deux on entend de faire un bon travail donc j'aimerais dire ici à mon ami et frère alassane gondobo de ne pas se décourager on est en train de mener un combat un combat qui va vraiment sauver ces deux peuples parce que guillaume soro pense que c'est en allant s'allier avec les gens qui lui-même la détesté hier que lui-même il les a fait souffrir hier qui est le burkina qui lui-même il a tenté de déstabiliser ce pays où il ya eu 14 morts où certains officiers certains généraux sont en prison que c'est là bas il va gagner refuge ou lancer la fatwa contre la côte d'ivoire et donc guillaume soro pense que c'est à travers ce burkina là qui va lancer la fatwa les ib ont mené un combat légitime qui a apporté ses fruits dont nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui donc guillaume en tant qu'un comme toujours un opportuniste un parvenu un chevet sur la soupe un vaurien un nulla un criminel et un assassin penser usurper le combat des ib ou même à usurper le combat des ib en assassinat les 15 du nord il pense que il va réussir le combat encore mais ce guillaume soro vous êtes en train de vous tromper sans oublier les étrangers que tu as ramassé pour mettre auprès de toi tel que sur le bas des cancans avec imam aineken avec franklin niamsi et certains activistes égarés donc chers frères et sœurs dans mon introduction vous allez écouter mon ami bonsoir koulbali ibrahim bonsoir ou moi koulbali chèque telbi salut on va écouter dans mon introduction ici alassane gondobo combattant de la liberté salutation à toi depuis les états unis qui est dans les mêmes analyses que moi il dit la plaie entre le burkina faso et la croix d'ivoire aujourd'hui s'appelle guillaume kibafori soro au début on n'a pas prêté attention à la manipulation de guillaume soro il a réussi à renverser la tendance en nous mettant à dos asmi goïta qui était ami avec le président ouattara qui venait demander aide et soutien au président de la république alassane ouattara aujourd'hui asmi est en train de motte ses doigts donc asmi aussi veut faire couler ibé en lui mettant sur son chemin monsieur guillaume soro dont ils sont dans une coalition pour renverser le président de la république et guillaume soro s'est porté garant devant les autorités russes en disant que lui s'il accédait au pouvoir avec l'aide d'asmi goïta et de ibrahim traoré ils allaient donner le port de la côte d'ivoire c'est-à-dire le port d'abidjan et sans pétro à ces trois pays poutisses donc voici les engagements que guillaume soro a pris vis-à-vis de leur maître le maître vladimir poutine et ses alliés des états du sahel si vous ne le savez pas je vous informe ah oui 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 ce sont les engagements que guillaume a pris donc il faut mettre tous les moyens à la disposition de guillaume soro pour qu'on puisse renverser le président ouattara et envoyer wagner en côte d'ivoire et traquer tous les probabos tous les pro ados en côte d'ivoire comme le fait aujourd'hui vladimir poutine comme le fait aujourd'hui le dictateur le satrape reptilien de asmi goïta et le dictateur le satrape reptilien de monsieur ibrahim traoré et c'est ce qu'ils sont en train de planifier si vous ne savez pas je vous informe guillaume soro je vais vous montrer ici la vidéo comment il s'est porté garant de ces trois poutisses et dans leur contrat c'est de renverser ouattara donner le port des sans pétro et de d'abidjan à ces trois poutisses pour que leur marchandise puisse passer faire rentrer wagner et assassiner tous les probabos qui vont s'opposer à lui allez vous renseigner dans la rébellion comment guillaume soro a traqué nos frères à boaké allez vous renseigner où il ya eu le jet du noir où on a fait assassiner tous les proibés qui étaient opposés farouchement à monsieur guillaume soro vous ne le connaissez pas nous on le connaît en 2020 il a mis un plan machiavelique en place pour pouvoir renverser le président ouattara où il a fait près de 14 morts et aujourd'hui toute l'opposition ivoirienne la tourner le dos sauf le ppac qui est dans son rêve qui pense jouer les mêmes tours qu'ils ont fait à guillaume à soro guillaume mais vous vous amusez vous êtes des plaisantins parce que eux dans leur stratégie soro enlève ouattara et nous on utilise la rue pour enlever soro vous êtes des plaisantins il va vous massacrer vous tous donc bref on va maintenant écouter alassane gondobo et après nous allons revenir aux soroistes et les narratifs de soro guillaume ceux qui sont le relais de cette information on l'écoute alassane gondobo dans mon introduction c'est parti vous avez vu je vous ai toujours dit les armes d'une guerre ça commence toujours par les petites sources qu'on n'y on tout au long de la semaine nous avons vu avec aïbe qui parlait des burkinabés qui ont été arrêtés en côte d'ivoire et réunis aux autorités burkinabés bon et relaxer vers niendre et moi j'avais dit il faut éviter de sémer les graines d'une guerre depuis que d'un solo est passé au burkinabé les ibrahim traoré ont mis sur place un plan de déstabilisation de la côte d'ivoire merci beaucoup merci alassane merci de confirmer tout ce que j'ai dit aujourd'hui on vous dit toujours quand votre enfant va vous vendre chez le voisin au lieu de s'attaquer au voisin il faut s'en prendre à son fils donc voilà un peu ce qui confirme de la vie on continue et ces gens là comptaient sur la calme comptaient sur les des rapaces de la calme pour pouvoir atteindre leurs objectifs mais dieu étant bon dieu en tout cas qui est indusus a tout fait pour qu'on évite le pire leur point c'était dans le masque mali côte d'ivoire c'était à ce masque là qu'ils avaient prévu pour déstabiliser la côte d'ivoire parce que pour eux il allait avoir des des rapaces si le mali battait la côte d'ivoire ce jour si vous avez remarqué j'ai dit j'ai écrit quelque chose sur ma page en disant que jusque là dieu nous a toujours soutenu si des gens s'en souviennent parce que dans le masque burkina mali il ya eu une entente parce que si le burkina passé de toutes les façons le burkina contre la côte d'ivoire si on battait la côte d'ivoire il n'y avait pas de problème les ivoiriens n'ont pas de problème avec les burkinavés les ivoiriens n'ont pas de problème avec les maliens mais il ya des il ya une mère derrière qui voulait profiter de cette situation là pour s'aimer le chaos entre les deux pays mais si beaucoup ils avaient commencé à tapoter tapoter quand l'artiste à ça il faut parler dans la plaisanterie des 49 soldats ils avaient profité de ça comment c'est allumer le feu ça n'a pas pris donc ils se sont mis derrière on a laissé le burkina le mali passé parce que la tension était vive entre le mali et la côte d'ivoire donc quand le mali est passé ils attendaient tout simplement que parce qu'ils savaient que si le mali battait la côte d'ivoire ça n'allait pas être facile c'est vrai que les autorités ivoiriennes ont tout mis en oeuvre ces jours là il y avait vraiment de la sécurité il y avait des militaires un peu partout dans les ronds dans les recoins du stade et dehors il y avait de la sécurité en tout cas ils avaient prévu tout ce qui était à leur position pour pouvoir épargner les deux pays du chaos si vous avez remarqué avant même le jour ci il y avait partager la vidéo mettez le coeur de sensibiliser les gens dans les quartiers c'était pour éviter le chaos effectivement dieu merci le match s'est très bien déroulé c'est la côte d'ivoire qui a gagné donc ça nous a épargné et ça a même encore essoué faire essoué leur plan leur plan qui était que si le mali battait que quand même ils puissent profiter de ça c'est mais le chaos ça n'a pas eu lieu les maliens sont répartis et qu'est ce qu'il faut faire l'autre point c'est maintenant d'utiliser les activistes parce qu'aujourd'hui en côte d'ivoire vous ne pouvez pas parler du président à la sandra manhuatras dans un recoin dans un coin de la côte d'ivoire et être écouté vous ne pouvez pas parler du mal de lui être écouté parce que sur le plan développement sur le plan infrastructure tout est fait et la canne elle vient encore fermer la bouse de tous ces malfrats là et de tous ces déstabilisateurs si c'est pas quelqu'un qui est un inconscient si ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas son pays qui va détester le président à la sandra manhuatras parce qu'ils l'aiment des petits qui n'arrivent même pas à sauver leur pays des gens qui sont dans leur pays où on vient dans la capitale enlever des gens qui disparaissent comment on peut de l'autre côté il ya la sécurité tout est fait le pays en tout cas la réconciliation est là on a tout simplement sémé je dirais la paix dans le coeur des ivoiriens qui va détester un président pareil au détournement de quelqu'un qui n'arrive pas à protéger son pays au détournement de quelqu'un comme jones souris qui sion dans les autres pays pour déstabiliser son pays je n'en crois pas et les gens ont la mémoire courte c'est ça qui me touche entre le burkina et la voire les gens ont la mémoire courte ils ont la mémoire courte parce que si vous remarquez sur la toile aujourd'hui ceux qui publiaient qui disaient que il ya des ivoiriens et des burkinabés qui ont été arrêtés en cours d'ivoire aujourd'hui qui sont ces gens ce sont les soutiens de guillaume soro mais c'est bon il ya toujours dit que c'est eux merci beaucoup à la sandro de vous il ya mis pause sur ça pourquoi parce que toujours dans mes analyses y attire votre attention sur ces faits là ce sont eux qui sont toujours le relais du plan de diom soro et de monsieur ibrahim travaillé avec assime goita toujours je vous le dis moi aujourd'hui le gars là n'est fait que confirmer tout ce que j'étais en train de vous dire merci beaucoup à la sandro merci d'avoir confirmé tous mes dits la mémoire courte c'est ça qui me touche entre le burkinabé la côte d'ivoire les gens ont la mémoire courte ils ont la mémoire courte parce que si vous remarquez sur la toile aujourd'hui ceux qui publiaient qui disaient que il ya des ivoiriens et des burkinabés qui ont été arrêtés encore d'ivoire aujourd'hui qui sont ces gens ce sont les soutiens de guillaume soro les activistes de guillaume soro ce sont les activistes de guillaume soro allez-y regarder ils ont même pris des images de 2020 pour publier des images de 2020 tout ça pour attirer et c'est soulé qui a publié ça tout ça pour attirer le feu le feu et je dis aux burkinabés qui sont encore d'ivoire thomas sancaré vous avez dit ceci thomas sancaré est venu en quoi d'ivoire il a rencontré les burkinabés en quoi d'ivoire voici ce qu'il a dit il a dit vous êtes des ambassadeurs du burkina en quoi d'ivoire fait tout travailler à vivre en paix avec ces gens fait tout pour qu'à travers vous on puisse connaître les burkinabés qui sont restés au burkina ce n'était pas pour rien il le disait ibrahim trauré dit que lui il est sancaré mais est-ce qu'il a un comportement de sancaré sancaré lui-même s'est déplacé là-bas moi aujourd'hui quand je regarde ceux qui n'aiment pas les burkinabés ceux même qui détestent les burkinabés ce sont ceux qui sont en train de vous amener à croire que c'est le tien de burkinabés mais si c'est un si vous remarquez quand sur le guillaume était là l'orand barbeau était là mais si il y a eu l'opération d'aili c'est un sortant qu'on a rapétrié plein plein de burkinabés ils étaient à la place de l'eux ils étaient à waga du sous au stade du 4 août ils sont venus en nombre important c'était à cette période là que les burkinabés avaient des difficultés depuis que le président watara est venu aucun burkinabé n'a eu une difficulté en croix d'ivoire à part ceux qui sont venus pour déstabiliser la croix d'ivoire watara ne va pas construire son pays watara ne va pas relever le pays après une guerre et permettre tout simplement à des moins que rien à des gens qui ne peuvent même pas sauver leur pays à des gens qui ont commis des dégâts dans leur pays et les populations fouillent aller de l'autre côté on les a reçus on a construit des logements pour eux et permettre à ce que des incapables non seulement terrorise leur pays terrorise leur peuple et encore viennent terroriser la croix d'ivoire il ne le permettra pas donc si un activiste se retourne en croix d'ivoire au lieu de profiter de la croix d'ivoire se met à vouloir déstabiliser la quoi d'ivoire benigo ferme ton micro au burkina c'est légal c'est légitime au burkina nous avons rapatrié déjà vers leur pays mais ils n'ont rien fait ils ont juste critiqué la gouvernance mais ils ont été rapatriés mais si quelqu'un se met à vouloir déstabiliser et qu'on le rapatrie qu'on le rapatrie le même jour on ne va pas ils ne vont pas avoir des sentiments pour des gens qui viennent parler de la russie dans un pays développé s'ils le font rapatriez les ne prenez même pas un temps même pour réfléchir rapatriez les parce que si vous vous retrouvez là bas c'est que c'est parce qu'il ya la paix et s'il ya la paix c'est parce que des gens ont travaillé on va pas permettre à des gens d'aller déstabiliser un pays au profit d'un farfelu qui dort au burkina ou au niger ou au mali parce que tout simplement il n'a pas de résultat et essaye par tous les moyens de déstabiliser l'autre pays partager il ya des gens qu'on a mis en prison des officiers au burkina ont été mis en prison des citoyens ont été mis en prison sur la base du faux parce qu'on les a accusés de vouloir déstabiliser le burkina quelles sont les preuves il n'y a pas de preuves mais encore de voir il y a combien d'étrangers pourquoi ce sont les seules personnes qu'on rapatrie ceux qui sont en train de vous pousser les pros soros les produits barbeaux qui sont en train de faire les vidéos sur la toile ils vous ont jamais aimé ce sont les mêmes qui ont crié contre le président watra quand il construisait les bâtiments pour nos compatriotes en quoi d'ivoire quand les gars ont traversé la frontière ils sont allés en quoi d'ivoire et le président watra ayant reçu ces gens-là a trouvé qu'il était nécessaire de trouver un terrain un lopin de terre pour ces gens-là ce sont les mêmes activistes qui sont sortis ici crier sur la paix pour dénoncer dire que le président watra n'a pas fini d'aider les ivoiriens et il décide de construire des maisons pour les burkinabés c'est ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'il ya des ivoiriers qui souffrent mais comment ces mêmes personnes quand il s'agit de des faveurs pour les burkinabés ils sortent de votre soutien ils vont ils se plaignent avec le président et quand maintenant ils ont besoin de votre aide pour pouvoir détester le président ils viennent vous utiliser et vous suivez comme des moutons trop c'est trop celui qui déconne en quoi d'ivoire si c'est un burkinabés rapatriez le rapatriez le si c'est un malien il faut le faire partir dans son pays si vous profitez vous allez dans les pays des gens nous nous sommes dans des pays des gens depuis qu'on est ici on n'a jamais décoré on ne décoré pas dans le pays des gens mais les gens sont toujours comme ça quand ils vont à l'étranger sont dans les pays des gens faut que les gens comprennent que nous sommes dans un monde où la manipulation a toujours pris le dessus et la manipulation vient toujours des activistes ivoirien ils ont connu la mentalité des burkinabés moi je ne vais jamais soutenir un pro du soro ou un pro barbeau ces gens là ils nous ont jamais aimé ceux qui nous aiment c'est ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir et je dis continuez de pousser le bousson après alassane draman ouattara tous ceux qui sont en train d'aider ces gens là vos premiers ennemis seront les les soutiens de guillaume soro et de et de laurent barbeau continuez c'est eux qui nous ont jamais aimé pendant la guerre c'était un qui était là c'est qu'ils nous ont sassé depuis que water est venu aucun burkinabé n'a été rapatrié tous ceux qui vivent personne n'a eu un problème avec un ivoirien les ivoirien nous aiment c'est notre comportement qui va amener les gens à nous détester et moi je dis pour terminer il faut que les gens comprennent réveillez-vous et brent c'est bon mon ami j'ai dit dieu est dans mon combat parce que je soutiens l'homme le plus béni à ce moment de la côte d'ivoire le président de la république son excellence monsieur alassane ouattara le fils des nabitou sissé aujourd'hui à dieu j'ai pas dormi pendant des jours après la sortie des ebay je viens tardivement je fais des vidéos déjà au moins quelqu'un va m'écouter et il va aller dans mon sens c'est pourquoi je vous dis quand votre enfant va vous exposer chez votre voisin avant de vous en prendre à votre voisin vous devez vous en prendre à vos enfants à votre enfant d'abord je vous ai toujours dit tout ce que vous voyez où on est suite à la sang ouattara partout est toujours orchestré et organisé par guillaume sur l'eau mais guillaume ne le cache pas guillaume sur l'eau vous l'a déjà dit dans son écoute audio il dit et mon ami je t'ai dit de fermer ton micro faire ton micro je t'ai pas encore donné la parole ferme le micro tu attends que je te donne la parole faut plus me couper s'il te plaît je vous ai toujours dit que monsieur guillaume sur l'eau n'a pas encore changé sa stratégie c'est la même stratégie c'est la même méthode comment il a réussi à nous mettre en conflit avec assigne et c'est ce qu'il essaie de faire au burkina faso mais il est passé par quoi on devrait que vous oubliez mais moi je n'oublie pas je vais revenir encore pour vous dire que c'est guillaume sur qui est à la base de tout ce que vous voyez aujourd'hui le procureur adou richard a joué l'audio de guillaume sur l'eau qui n'a pas été démenti par a fousset ou bamba l'ami l'avocat de guillaume sur l'eau elle a dit quoi que l'audio date de 2017 et que l'audio était authentique et que l'audio était bonne donc c'est pas l'année dont on joue l'audio que l'événement s'était passé mais qu'est-ce que guillaume a dit dans l'audio et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui il dit je vais mettre en place une cellule de communication pour discréditer le régime en place qui est le régime d'alassane ouattara mais c'est dans cette postule là il continue toujours il n'a pas encore abandonné mais si vous avez oublié moi je vais vous rappeler cela donc quand soule de paris dit que des burkinabés sont arrêtés à gagnoua mais c'est la même cellule de communication là qui est là c'est qu'ils auront dit et il perd à son âme ibé déjà ibé on dit bien avant de mourir il a pleuré sur l'a tellement sali dénigré à tel enseigne que son lynchage soit accepté par la population et heureusement que le fils de nabitou sisse l'homme le plus béni l'homme aux trois étoiles est aujourd'hui tellement aimé avec la réussite de cette cam qui a été regardée par près de deux milliards de personnes aujourd'hui guillaume soro est en train de se faire détester dieu merci et c'est là qu'on devait arriver donc bref il revient encore qu'est-ce que guillaume vous a dit en 2020 je vais mettre en place une cellule de communication pour discréditer l'état de côte d'ivoire et il y a un an pour faire ça avant de rentrer maintenant en action alors là j'y fais la va ils vont écouter on écoute ici la cellule de communication de guillaume soro écoutez bien attentivement non mais moi je retiens que j'ai un délai de n à n'est pas dépassé donc la sortie de ib relayer par imam aïneken un jeune malien qui n'est même pas ivoirien relayer par solomon à travers des soules et de paris un guinien d'origine mais ça fait partie de ces audios là et dieu merci qu'alassane gondobo a compris c'est-à-dire qu'il fait mes vidéos c'est pas modé et aujourd'hui je vous jure surtout que tout ce qui m'est cher car je suis suivi par un grand bouquinabé intelligent j'ai dit il a gâté mon wassa pour lui tellement il m'a remercié il a prié pour moi il a dit mes frères l'a dit vous êtes un voyant comment vous êtes comment vous arrivez à connaître tout ça j'ai dit mais je connais l'homme c'est un démon c'est un diable et vous oubliez vite elle a dit mamadou traoré conseiller conseiller politique de guillaume soro il dit que guillaume soro va se battre par tous les moyens pour prendre le pouvoir mais il ne le fera pas par coup d'état il va passer par quoi les désinformations créer des conflits et des crises entre deux pays à tel enseigne qu'on enlève lui qui est là et lui vient s'asseoir elle a dit vous a dit que guillaume va pas rester en exil pendant 20 ans elle a dit mamadou traoré vous a déjà dit ça le conseiller politique de guillaume qui bafouri soro il vous a déjà dit mais vous oubliez on dirait que vous oubliez ce qui se passe au burkina au mali au niger mais c'est guillaume vous oubliez trop vite vous oubliez moi ma vie en danger si vous vous amusez ça moi mais je joue pas parce que guillaume soro à la tête de ce pays mais c'est de traquer tous nos parents pour nous faire taire ici pour ne plus faire de vidéos Guillaume soro au pouvoir il touche du bois mais il veut nous assassiner nous tous il va commencer par babo et aucun pro babo ne pourra s'exprimer dans ce pays allez-y demander le directeur de Kuala Mec qui animait la radio a dû fuir sous guillaume soro lorsqu'il était à la tête de la rébellion et donc guillaume aujourd'hui sa proposition avec les trucs je vais venir à la fin pour vous montrer ça mais voilà ce qu'elle à mamadou toujours vous disait mais vous oubliez vite vous oubliez trop vite moi l'a dit je vais jamais oublier parce que moi je me suis affiché vous n'êtes pas affiché voilà c'est ici on a besoin d'un apoutchou salut à toi Johnny Pacioco merci d'avoir recadré ce poltron là merci de l'avoir bien nettoyé c'est ici on a besoin d'un apoutchou mais c'est tout ce travail nous on fait de sensibilisation et on arrive à conscientiser ou à mobiliser les militaires à ne pas rentrer dans le jeu de guillaume et qui est la paix la sécurité au pays et d'automonna vont bouffer ça et quand on parle de ça les gens viennent dire qu'on est jaloux on n'est pas jaloux donc on revient si elle a dit mamadou il a été clair elle a dit mamadou Traoré dit guillaume va pas rester là-bas pendant 20 ans il va se battre par tous les moyens mais pas par un coup d'état mais il faut qu'il racède au pouvoir et que la personne qui serait là à la tête de ce pays il va l'embêter mais l'embêtement c'est quoi c'est d'aller se cacher chez Asimi et préparer tous ces clans là c'est tout on écoute elle a dit mamadou Touré elle a dit inspiration wae wae c'est parti écoutez ce qu'il dit je ne crois pas que Guillaume va accepter de rester pendant 20 ans hors de son pays d'accord il va se donner les moyens d'entrer d'accord mais je dis bien je dis bien il ne faut pas que les gens pensent que ce n'est pas un coup d'état mais ce n'est pas des actions politiques qui vont rendre la gouvernance du président Israël Yussewata difficile difficile et mais c'est ce qu'il a train de faire ce n'est pas des actions politiques qui va mener qui va rendre la gouvernance de la personne qui serait à la tête de ce pays difficile vas-y elle a dit mamadou Traoré vous oubliez moi je n'oublie pas la gouvernance du président Israël Yussewata difficile mais pas des actions politiques nous on a dit à GPS qu'on va gouverner autrement mais aussi on va faire l'opposition on va s'opposer autrement pas par les armes mais on va utiliser on va inceler le pouvoir en place sur le plan politique au point que son pouvoir au moins au point que sa gestion sera vraiment difficile difficile voilà mais je ne crois pas que Guillaume soit et après ce discours de elle a dit mamadou Traoré vous vous attendez à quoi vous vous paneliste vous vous attendez à quoi les sorties des Ibé que vous voyez vous vous attendez à quoi quand Ibé reçoit Guillaume Soro de façon officielle eux ont lui déroule le tapis mais c'est une provocation récemment quand l'imam Mohamed Diko a été reçu par le président de l'Algérie mais ça a créé une crise diplomatique mais Ibé se permet de le faire alors que c'est interdit dans nos rapports entre nous et le Burkina Faso accueillir un poutiste c'est-à-dire un opposant farouche et s'afficher à lui plus rapidement et faire des vidéos même d'insultes et après cette visite on lui tend le micro jusqu'à s'asseoir dans le journal de télévisée du soir mais c'est une provocation mais c'est pas farouche non elle a dit mamadou Traoré si vous avez oublié vous le disait parce que vous voyez les choses maintenant et que vous vous acharnez trop si c'était un Burkina B ou bien Ibé non mais c'est votre enfant qui a la base il a la base de ça mais c'est là maintenant moi je vous rappelle de l'action qu'il avait déjà menée et qu'il continue de mener c'est là moi je vous renvoie à ça pour vous amener à comprendre qui est derrière derrière tout ça c'est votre fils et il a recruté des étrangers qui n'ont aucun intérêt en Côte d'Ivoire Dumi Azuzu il a quoi ? Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire c'est un Malien, c'est son nom seulement qui est marié avec une femme gourou de Oumé Soulet de Paris, il a quel intérêt en Côte d'Ivoire ? Rien à part la tombe de Traoré Mamadi de la Guinée Franklin Niancy a quelle famille là-bas ? Rien du tout, Maïmouna Kamara etc. Donc ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à foutre On a quand à Koulbali Daniel du KGB Sa maman a Bassam en ce moment Elle fait la navette entre Kourougou et Bassam Quand à Sanogo Bamandou Lui il a ses frères et sa famille là-bas Donc les plus extrémistes de Guillaume Soro sont les étrangers Donc il n'en a rien à foutre Chercher à mettre en palave entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ça ne lui dit rien, il n'a rien à serrer Donc bref, voilà un peu ce qu'elle a dit Maman Doutouré vous disait Et bien, ils sont à la recherche d'un port Comme je vous l'ai dit Guillaume Soro Il s'est fait, il est parti en Russie En faisant croire aux autorités russes Que lui était le représentant de tous ces petits Vous avez oublié tout cela Alors écoutez maintenant Le voyage de Guillaume Soro en Russie C'est très important Avec vous Norbert Navarro A la une de la presse française ce matin Guillaume Soro La traque Près de 3 ans après avoir été invité à quitter la France Guillaume Soro demeure introuvable Énonce Jeune Afrique Depuis 2 ans La localisation et les mouvements de l'ex-premier ministre Ex-président de l'Assemblée nationale Et ex-chef de la rébellion en Côte d'Ivoire sont l'objet de toutes les attentions Au sein des services de renseignements ivoiriens En signalant que les passeports ivoiriens de Guillaume Soro Arrivent bientôt à expiration Ce journal affirme que ce désormais opposant Au président ivoirien Ouattara C'est rendu en toute discrétion à Moscou Entre juin et juillet 2022 Afin d'y rencontrer notamment Michael Bogdanov Le vice-ministre des affaires étrangères Et que cette expédition secrète à Moscou A été organisée par le franco-cameroonais Franklin Niamsi Qu'une source diplomatique française Présente dans Jeune Afrique Comme un agent d'influence De l'agente malienne en France Un agent influent de l'agente militaire Nous recevons selon la dite source Ses instructions et des éléments de langage Directement d'Abdoulai Diop Le ministre malien des affaires étrangères Affirme ce journal Voilà Il s'est rendu auprès d'eux Comme leurs représentants Et aujourd'hui Guillaume Soura a donné tous les garanties à ces gens-là Que lui S'il a le pouvoir En Côte d'Ivoire Alors les pays de l'E.S. Tous leurs marchandises vont transiter Par le port d'Abidjan Et de Saint-Pétro Souvenez-vous Pendant la rébellion Il cherchait à prendre le port de Saint-Pétro Pour faire passer leurs marchandises Donc aujourd'hui C'est tout ce que vous voyez d'Ibrahim Le grand maître de Ré, c'est Guillaume Soura Mais Assime ne peut pas parler Pourquoi ? Parce qu'il y a un mémorandum qui a été signé Entre la Côte d'Ivoire et le Mali Et dans ce mémorandum Il est interdit à un opposant A Assime Goïta De prendre la parole publiquement A partir de la Côte d'Ivoire Ou même planifier un coup A partir de la Côte d'Ivoire Vice versa aussi Il est interdit Que Un opposant Alassane Ouattara Prend la parole publiquement Chez Assime Goïta Ou même S'affiche Et attaque le régime en place Ou prépare des coups C'est pourquoi On fait croire qu'il est au Burkina Et au Niger Alors qu'il est au Mali Les sorties d'Ivoire sont dictées Et c'est Franklin qui écrit La plupart de leurs discours Donc quand il vous dit Que c'est Guillaume Soura Qui est déré Voici l'une des raisons Et je vais venir maintenant Pour vous dire Qu'ils ont sali Monsieur Doumiya Mamadou Parce que Doumiya Mamadou A trouvé que c'était De la plaisanterie Et il ne veut pas Envoyer Wagner Dans son pays Il ne veut pas Enfoncer son pays Vous savez Ce qu'il a fait Ils sont à la richesse D'un port Et Franklin Yamsi Va venir vous le confirmer Ici Il vous le dit Franklin Yamsi Il vous dit Il vous a reprend La tête du pays C'est fini Tout cela Il faut rester au pouvoir Tous ces dictateurs Alors écoutez Le pouvoir Le pouvoir En Guinée Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Et ce qui est loin Ce qui est loin d'être Le cas de leurs principaux opposants Voilà Il dit En ce moment là La Guinée Ne peut pas rejoindre Le combat Parce que Ils ont décidé De se retirer Quand il parle De révolution Panafricaniste Ces deux coups d'état Il parle On continue Il n'est pas non plus certain Qu'en Guinée Conakry Et au Togo Tous ceux qui sont Dans l'opposition Soit des panafricanistes Révolutionnaires Donc il faut prendre acte Du fait Que ce ne sont pas Des panafricanistes Révolutionnaires Merci Et que Ce n'est pas Parce qu'il y aurait Un changement Là-bas Que le problème Parce que les groupes Qui compétissent Le pouvoir En Guinée Ou au Togo Ne sont pas nécessairement Même s'ils sont de l'opposition Ils ne sont pas forcément Panafricanistes Révolutionnaires Il faut savoir Que le terme panafricaniste A fait l'objet De nombreuses récupérations Opportunées ces derniers temps Il faut regarder La pratique politique La discipline politique Des gens Pour savoir si Eh bien Ils sont déterminés A rompre Avec le néocolonialisme Français A rompre Avec l'impérialisme Occidental Et oriental Et à servir Les intérêts souverains Des peuples africains J'écris un troisième paragraphe De conclusion L'alliance des états du Sahel Cependant A besoin de ports Pour commercer Sur les mers Et océans Elle sera donc Contrainte En attendant L'avènement Des véritables révolutionnaires Panafricanistes D'accepter la réelle politique D'où L'importance de dire On sera à la tête De Côte d'Ivoire A la tête De notre pays C'est ça Le plan On est au courant Non Et non Et il n'y a plus où là Voilà Je vous remercie Avec le Togo Et la Guinée Conakry Pour préserver au mieux Les intérêts vitaux De l'AES Je recommence Le troisième paragraphe Une deuxième fois Au regard de cette réalité Du caractère néocolonialiste Et impérialiste Originelle Et profonde Des pouvoirs De Guinée Actuelle Et de Togo Actuelle L'alliance Des états du Sahel Qui a besoin De ports Pour commercer Sur les mers Et les océans Sera donc Contrainte En attendant L'avènement De véritables révolutionnaires Panafricanistes A la tête du Togo De la Guinée Voire du Sénégal L'alliance Sera contrainte De pratiquer Une diplomatie De la réelle politique Avec le Togo Et la Guinée Conakry Pour préserver au mieux Leurs intérêts vitaux Merci beaucoup Merci Donc Où vous avez besoin Maintenant De Guillaume Soro ? Après cette analyse là Qu'est-ce que vous en faites Maintenant du discours De YPK Nous allons revenir dessus Pour dire que c'est Guillaume Soro Qui est toujours derrière Mais mieux Vous avez oublié Un paragraphe Quand Souley de Paris dit Dans ces vidéos Que des Burkinabés Sont raflés à Cagnois Mais Tout ça Ça fait partie de l'audio Que Guillaume Soro a diffusé Je vais discréditer Je vais discréditer Le régime en place Et moi j'ai un an Pour le faire Écoutez Souley de Paris Très important Alors que c'est La même dynamique Nous avons Autrement reçu L'information suivante Les Burkinabés Sont aujourd'hui Traqués Du côté de Ganois Ils ont été raflés En masse Et quand j'entends rafle Ça me fait penser Ici en France Où les juifs étaient raflés Et ont été mis dans les camps Des concentrations Et le mot rafle Ne me plaît pas Voilà rafler quelqu'un Vraiment je trouve que nous sommes Dans des allées lumières La liberté de circuler La liberté d'espace d'expression La liberté de vivre Personne ne peut arrêter La migration Des hommes C'est comme des oiseaux Ils quittent d'un point A A un point B Ce qui se passe en Côte d'Ivoire Aujourd'hui est inacceptable Et inacceptable De la part de M. Ouattara Qui s'en pleure Aujourd'hui Sans retenir Aux repositions Boulkinabés Qui vivent En tout ce qui est en Côte d'Ivoire Merci beaucoup Alors que Sur la barre d'un mensonge Il vient dire Que des Boulkinabés Sont rappelés En Côte d'Ivoire Tout ça Ça fait partie Des moyens Que Guillaume Soro S'est donné A t'es lancé Que des Boulkinabés Qui sont chez eux Détestent Le président Alassane Ouattara Toujours l'écoute au Dieu Et quand vous écoutez Ibrahim Qui vient évoquer Un problème de Edema Et lui-même Il s'est fait contredit Par la directrice de Edema Qui dit que Le problème de Edema N'a rien à voir Avec ce qu'Ibrahim dit Donc comprenez Que les gars Sont dans leur stratégie Et ils vont jamais abandonner Ils vont toujours continuer De provoquer Et moi je dis Merci aux autorités ivoirais De ne pas répondre Et donc Vous allez maintenant Écouter maintenant La coalition De Poutis Et de soutien De Guillaume Soro Comment ils veulent Déstabiliser La Côte d'Ivoire On écoute Ibe maintenant Et je vais donner la parole Au panéliste Ils vont essayer de faire souffrir Le Mali Et bien sûr En faisant fi de tous les textes Et de ne plus donner l'électricité au Mali Espérant que la population se revolte Pour vous Espérant que la population se revolte Contre le Mali Écoutez maintenant la directrice De Edema Qu'est-ce qu'elle dit La dégradation de la fourniture De Edema Ce n'est pas maintenant Ce n'est pas maintenant C'est quelque chose Qui a commencé Depuis longtemps Depuis longtemps Et c'est maintenant Avec la mauvaise gestion Qui se trouve également Ce qui fait que Cette dégradation S'est empirée Voilà La directrice dit Que c'est la mauvaise gestion De la société d'Edema Qui a empiré la situation Mais quand Ibe vient de dire Qu'on arrache Ou on a décidé De couper l'électricité Sur le Mali Mais ça fait partie De leur stratégie De provocation Et de communication Alors qu'ici Voici ce que La directrice de Edema Nous disait Qui est contraire Au discours De Ibrahim Traoré Contraire On continue madame Merci beaucoup C'est un problème De manque de rigueur Ce n'est pas un problème De déficit de production D'autre chose C'est un problème De manque de rigueur Dans la gestion Oui C'est-à-dire que Le manque de rigueur Aussi dans la gestion A entraîné Les déficits de production Parce que le problème Qui se pose C'est que La quantité De puissance installée Si toute cette quantité Était vraiment utilisée Il n'y aura pas de problème D'électricité au Mali Répétez S'il vous plaît C'est le problème Qui se pose C'est que La quantité De puissance installée Si toute cette quantité Était vraiment utilisée Il n'y aura pas de problème D'électricité au Mali Certains ont décidé De ne pas fournir L'électricité A nos pays Ce n'est pas gratuit Nous payons L'électricité Édiem a 800 fournisseurs 800 fournisseurs 800 fournisseurs 800 fournisseurs au niveau D'Édiem À qui aujourd'hui Édiem doit plus de 600 milliards 600 milliards Le plus gros Des fournisseurs À qui Édiem doit C'est surtout Les fournisseurs de carburant Et les fournisseurs D'électricité C'est-à-dire comme Albatros Compagnie Et Ivarienne Excellente Il est marrant Le cherche Qui gris C'est excellent Donc Ibrahim vient de se faire Ridiculiser En voulant mentir Sur Alassane Ouattara Qui était à la base De la crise énergétique Au Mali Et nous sommes allés chercher La directrice De Edema Pour faire Pour ridiculiser Ibrahim Tu vois Tu n'es pas obligé De suivre Guillaume Soro Tu as évoqué un problème Lorsque tu as chassé Damiba Moi je pense que Tu auras plus d'intérêt A te focaliser sur ça C'est très important Parce que On a vu ici Toi Ibrahim Traoré Lorsque Le président ghanais A dit Que tu es en train De faire venir Wagner Au Burkina Faso Tu as convoqué Son ambassadeur Et lorsque tu as convoqué L'ambassadeur du Ghana Tu as demandé Son départ De chez toi Le même Ghana encore A rejeté Des Burkinabés Qui devaient rentrer Chez eux Mais les souris Ils n'ont rien dit Ils n'ont pas parlé de ça Lorsque les Ghanais Les échassés C'est aujourd'hui On a refoulé Des activistes Que tu as envoyé chez nous Et tu sors Pour finir Ce genre de discours Que de te concentrer Si c'est que toi-même Si c'est que toi-même Tu as pris comme engagement Devant les Burkinabés Mais tu le refuses Parce que tu t'es fait entourer De Wagner Moi j'aimerais te dire Guillaume Soro Est maudit Guillaume Soro A trahi Tous les opposants Ivoiriens Aujourd'hui là Eux ne font plus confiance Mais toi Tu es en train De laisser ton combat Et venir mener Un combat Qui ne t'arrange pas Monsieur Ibrahim Koulbali Je ne m'adresse pas A tous les Burkinabés Parce que le frère Qui vient d'analyser Mes propos Aujourd'hui Alassane Gondobo Un Burkinabé Et il a vu Juste Lorsque Le président Ouattara A construit des logements Pour pouvoir Héberger Les réfugiés En Côte d'Ivoire Mais c'est les pro-Bagbo Les pro-Soro Qui ont attaqué Alassane Ouattara Qu'il est en train De se créer Des bêtas électorales En allant chercher Ces Burkinabés Pour lui donner La nationalité ivoirienne Et qu'il n'était pas d'accord Qu'il y avait des réfugiés Ivoiriens Au Ghana Et aux libéraires Qui doivent rentrer Et on doit les loger Ils ne l'ont jamais remercié Mais quand il s'agit D'utiliser Tes opposants Pour les Les Burkinabés Pour les mettre en conflit Avec Alassane Ouattara Ils sont premiers A travers Souley de Paris Qui dit Que des Burkinabés Ont été rappelés A Kanyawa Nous avons envoyé Nos amis partout Pour se renseigner Aucun Burkinabé Qui n'a été rappelé A Kanyawa Contrairement à ce que Souley a dit Donc Tu es en train de te créer Les problèmes Mais un jour Tôt ou tard Tu vas le payer Ibrahim Mais pas avec nous Mais avec Guillaume Soro Déjà que nous venons De comprendre le mal Qui est le mal Qui est la gangrène Nous allons nous focaliser Dessus Et faire cette bataille De communication Alors M. Jadé On va écouter Jadé Elle a dit bonsoir Sisi bonsoir Smit bonsoir On va écouter Jadé Dja Bonsoir Jadé Dja On t'écoute C'est parti Jadé Dja On va écouter Jadé Dja On va écouter Jadé Dja Jadé Dja Jadé Dja Jadé Dja Jadé Dja Ouvre ton micro Bon Si nous ouvrons ton micro On va aller rapidement Avec Sisi Elle a dit bonsoir Si Jadé Dja Bonsoir Sisi Bonsoir Et on se retrouve encore sur le même thème Merci Alors Je suis d'accord avec Ton analyse Mais Il y a Il y a quelques jours Je disais sur un panel Que Le plan Des pays de l'AIS A été faussé Par Mamadi Doumia Parce que dans le plan La Guinée allait les rejoindre au fait Effectivement La Guinée devait les rejoindre Et Le port de Conakry Allait les servir Ils allaient tourner le dos Au port d'Abidjan Mais malheureusement Si tu as remarqué au début Quand il y a eu le coup d'état Mamadi Doumia il s'est rendu au Mali je pense Oui Voilà Et Ils avaient montré des vidéos Pour dire que désormais Avec les sanctions Bamako Allait se tourner vers au Conakry Pour faire venir ces marchandises Mais il y a un problème Que les gens ignorent C'est que Il n'y a pas de route Ant Bamako Et au Conakry La route n'est pas bonne Alors Pour ceux qui sont dans le transport Les camionneurs ne vont pas s'aventurer A prendre cette voie là Ils vont aller casser le amortisseur Ils vont aller bouger le cylindre bloc etc Ils vont aller péter les punus Donc eux tous Ils viennent d'Abidjan Là j'ai devant moi les chiffres du port autonome d'Abidjan pour l'année 2023 Oui C'est à dire que Ils ont fini à pratiquement 38 millions de tonnes J'ai jamais vu C'est à dire que Le port autonome d'Abidjan a présenté ces chiffres Ils ont fini pratiquement à 38 millions de tonnes C'est à dire que Plus de 21% par rapport à l'année 2022 Alors Alors qu'il a été dit Si que Le Mali Et le Burkina Ne venaient plus prendre les marchandises Abidjan J'ai dit que c'est faux Moi je suis à Boaqui Les camions burkinabés Les camions maliens Vont toujours à Abidjan Parce que Pourquoi ils viennent à Abidjan Le port autonome d'Abidjan C'est modernisé Le port autonome d'Abidjan Abrite maintenant De gros navires Que les autres portes ne peuvent pas Accueillir Et venir à Abidjan Une fois que tu as franchi les deux frontières C'est là-bas A Pogo Tu roules tranquillement sur du butume Jusqu'à Abidjan Merci beaucoup Donc L'avantage L'avantage c'est quoi Tu économises Capiron Merci L'as dit Les camions là Les remotes là Ca n'appartient pas à l'état Malien ou à l'état Burkinabé Ca appartient à des privés Et quand tu vois les sautés comme CIMAF Les sautés de cimenterie Quand tu vois les remotes passer Quand tu vois les camionneurs avec du bétail Ils sont pas cons Pourquoi j'ai m'aventuré Aller jusqu'à Conakry Il a tapé peut-être 2-3 jours pour arriver au port Il a bougé mes pneus Mon chauffeur sera fatigué Alors que j'ai le port d'Abidjan Qui est là J'ai aucun problème avec la Côte d'Ivoire C'est moi je loue mon camion Et je vais où je veux Oui C'est comme ça que la geste aussi Il est bon le cas de la geste aussi Moi la dernière fois Tellement les gens intoxiqués Moi j'ai suivi une dizaine de citaines MD Les plaques maliennes là c'est rouge Et puis c'est marqué MD Ils vont prendre le carburant à la geste aussi A Yamsoukro Ils ont même réhabilité la geste de Bouaké C'est Bouaké maintenant qu'ils vont venir prendre le carburant Parce que les gens ne savent pas quelque chose Oufo Boigny La Côte d'Ivoire était visionnaire La Côte d'Ivoire a brité Jusqu'à ce que Dangote construise la plus grande raffinerie au Nizira La Côte d'Ivoire a brité la seule raffinerie en Afrique de l'Ouest l'a dit Donc en d'autres termes j'avais dit quoi Le pétrole là C'est nous qui raffinons On fait ça en kérosène On fait ça en gasoil On fait ça en pétrole On fait ça en pétrole On fait ça en super etc etc Et toute la sous-région Venait prendre ça ici En tout cas vient prendre ça en Côte d'Ivoire pour partir Donc ils ne peuvent pas se détruire de la Côte d'Ivoire Même pour prendre le cas de la Guinée Avec le malheur là C'est la Côte d'Ivoire qui va approvisionner la Guinée A hauteur de 50 millions de litres par mois Ça a été dit à la télé la dernière fois Donc ça a été la propagande Ils ne vont pas à Conakry Mieux ils viennent toujours à Abidjan Et ça a encore doublé Parce que le port d'Abidjan a encore accueilli plus de bateaux D'où le chiffre de 38 millions de tonnes Tu t'imagines Jamais ce chiffre là n'a été réalisé Et comme Mamadi Doumiya a faussé les plans Mamadi Doumiya n'est pas rentré dans Parce que les plans c'est dès qu'ils rentrent dans l'AES On ferme Abidjan D'après eux ça a le valet de la France Et tout va se passer en Guinée Le monsieur n'est pas con Lui il a compris qu'on ne jouait pas en état avec les émotions Effectivement Donc il s'est désolidarisé Il a proposé un chronogramme à la CDAO Si tu as remarqué La CDAO n'a pas de problème avec la Guinée Il a dit En 2022 Il y a un accord qui a déjà dit En octobre 2024 Normalement lui il devrait pouvoir organiser les élections Donc on n'a pas de problème à la Guinée Eux Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En quittant la CDAO Ca a été fait spray Et puis d'abord Ca a été fait spray Ca a été fait en pleine canne Pour attirer les projecteurs sur eux Et puis une fois qu'ils quittent la CDAO La Guinée ne fait pas partie du Sahel Menteur Tu viens le couper la parole Attends je viens le faire descendre On ne coupe pas la parole ici Il a même fou le souffle Tu vois Il n'a même pas les yeux même là Comment il s'appelle là même ? Il s'appelle Smith non ? C'est Smith qui est Il est parti Il est parti Ah c'est les deux mots là Il venait placer pour partir Il faut partir Tu vois Comme tu es un inculte Le Maroc là Le Maroc là A fait une demande Le Maroc vient adhérer à la CDAO Mais le Maroc ne fait pas partie De l'Afrique de l'Ouest Même la Tunisie La Tunisie a fait une demande Pour adhérer à la CDAO Parce qu'il appartenait à la CDAO là Ca confère assez d'avantages Effectivement Vous ne savez rien Vous êtes des ignorants Et vous venez sur le panel Pour venir raconter des inepties Franchement Faut les dire même que le CFA C'est la monnaie la plus stable en ce moment Après l'euro actuellement là Elle est stable actuellement là Donc quand je continue Parce que l'imbécile est venu m'interrompre Donc le plan était tellement clair S'ils ont la Guinée Ils ont un port Le port de Conakry Allait servir Pour évacuer les machins Mais Maïdoumia n'est pas con Il a compris Les mariennes françaises Elle a du lui dire Qu'on ne gère pas un état Avec les émotions en fait Voilà Donc le monsieur Il est dans son coin Il s'est désolidarisé Pour revenir au thème d'hier Puisque c'est le même thème Que tu as reconnu aujourd'hui Quand tu as dit un truc Là où je suis d'accord avec toi Tu sais qu'on a libéré Nos soldats Que les gens qualifient Abusiement de mercenaires Il y a un mémorandum Qui a été signé Entre Bamako et Abidjan Si tu veux Je peux jouer la vidéo J'essaie ici Je finis rapidement Je finis rapidement Et le mémorandum Tu l'as dit Abidjan s'engage A n'est pas Accueillir d'opposants malins Etc Si tu as remarqué Guillaume Soro Est reçu Par Tiani Après il est reçu Par Ebay Tout le monde s'attenda C'est qu'il soit reçu Par Assimi Goïta N'est pas Et il n'y a pas d'image publique Où il est reçu Par Assimi Goïta Parce que Il y a un mémorandum Qui a été signé Et si tu as remarqué La ministre La ministre a dit EDM doit 600 milliards J'ai la vidéo devant moi ici Doit 600 milliards Et elle cite Elle cite même la CIE Ce que les gens ne comprennent pas C'est la CIE qui distribue le courant en Côte d'Ivoire C'est les qui ont le marché de la distribution Effectivement Tous les barrages hydroélectriques appartiennent à l'Etat de Côte d'Ivoire Maintenant en 1990 Le CI a été dissoute A été privatisé Et l'Etat a concédé la distribution du courant à la CIE Compagnie Ivoyenne d'Electricité Donc eux ils transportent On produit Et ils distribuent Donc Il doit pratiquement 200 milliards à cette société là Donc les gens On n'a pas coupé le courant Même pendant la crise des 49 militaires La Côte d'Ivoire a continué d'approvenir Le Mali en électricité Effectivement Ça n'a jamais été suspendu Et Dieu merci La dame a rétabli la vérité Elle a dit C'est pas un problème La Côte d'Ivoire Mais Il y a Il y a une fétusté au niveau du matériel Il y a des dettes Pratiment 600 milliards On doit du carburant On doit à la CIE On doit à Albatro C'est la même cité Albatro oui Voilà Donc pour conclure Même le Burkina La Côte d'Ivoire donne le courant au Burkina Mais ça quand il fait la propagande Il ne le dit pas Voilà Et on n'a jamais coupé le courant sur eux aussi Malgré toutes ces attaques On n'a jamais coupé le courant sur eux Voilà Donc je vais laisser les autres parler D'accord Ok Merci Merci Elad Bonsoir 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 Moi il y a deux jours de cela J'avais des trucs sur l'UDM J'avais expliqué tout cela Oui Bon Le gars il a fait la propagande Bon Le gars il a fait la propagande Il ne s'y connait pas Déjà On peut être à un niveau Aussi élevé Et puis on ne maîtrise pas de sujet Bon Ça veut dire que vraiment Le Burkina N'est pas encore sorti de l'auberge J'avais développé Le problème c'est l'EDM Tout le problème du Mali C'est l'EDM Chacun L'EDM a un parent Qui a une station d'essence Où est-ce que D'où prévient tout ce carburant là La société a été mal gérée Bon les chiffres La Côte d'Ivoire fournit 18% de l'électricité Bon Du Mali Elle est fournue par la Côte d'Ivoire 18% Bon les centrales thermiques C'est à dire l'EDM bon Les centrales thermiques c'est 51% Bon Les centrales hydroélectricité c'est 28% Et l'éolienne c'est 3% Donc l'EDM sur place arrive à produire 82% du budget national 10% maintenant importés de la Côte d'Ivoire Mais est-ce que 10% peut mettre un pays dans le noir ? C'est pas possible Non 82% là Ils peuvent Ça dit Rationner les régions Et puis laisser la capitale dans la chose 24-6-24 Oui Sinon Sinon coupons Manila Qu'est-ce que l'EDM était bien géré là ? J'ai perdu même toutes les capitales régionales du Manila Pour être éclairées Maintenant les provinces, les villages On pourrait rationner l'électricité Mais c'est mal fait C'est une mauvaise gestion C'était mal géré Il y a eu des subventions Ces subventions, bon ça n'a pas marché Aujourd'hui il est dans un trou Mais les Maniles ils savent la vérité Ils savent la vérité Maintenant Ibrahim a fait sa propagande Il a fait sa propagande Effectivement il y a des gens Des réguliers Les souris sont des réguliers Mais il a été mal inspiré Parce qu'il n'a fait que de dire des contes vérités Lui même Ibrahim là Il a des problèmes au quotidien aujourd'hui Il a des problèmes Ce que les gens ne savent pas Il a diminué les salaires Des fonctionnaires Wow Toi c'est que tu as dû sauver ton pays Celui que tu as ramassé Il n'a pas diminué les salaires Il paie les salaires Oui Roche n'a pas diminué Dabiba n'a pas diminué Aujourd'hui c'est lui qui diminue les salaires Soit l'égalité des ports de guerre Là c'est le propre problème J'utilise le micro Pour pouvoir masquer leurs carences Tous ces populistes là c'est ça Après qu'ils promettent Demain on va vous donner tel port Ou tel port Mais le port de Konakry là est petit C'est trop petit Trop petit Le port de Konakry C'est petit C'est un petit port Même Togo même Ça ne peut pas prendre la moitié Ça ne peut même pas prendre Même le tiers Des choses d'échange du Mali Le port de Konakry il ne peut pas Le tiers Si les deux faisaient une fédération Le tiers là Le Mali serait Aller envoyer peut-être le carabat de Konakry Et chercher d'autres ports Même si c'était une fédération La Guinée La Guinée La Guinée n'a pas trop L'import en sport là Ce n'est pas développé en Guinée Depuis le temps Le secours touré Le secours touré était réfermé Il y avait un bloc sur la Guinée Donc il a Il a mis le paquet Sur la production vivrière Effectivement au temps Le secours Ils étaient autosuffisants L'agriculture Mais après maintenant Tout s'est dégradé Ils sont allés maintenant vers la bauxite Ils ont mis le paquet là-bas Ils l'ont rencontré Mais l'import est toujours petit Ca ne peut pas prendre même le tiers De l'import export du Mali Déjà les premiers véhicules qu'ils ont essayé Ils ont cassé tous les Les châssis Tout est cassé Mais moi j'ai des satellites là-bas Qui m'ont dit On ne peut plus faire la route des choses de Konakry Il n'y a même pas de route Il n'y a pas de route Ils ont cassé les véhicules Quand ils sont venus Ils ont carré Ils ont dit Il n'y a pas de problème Vous venez Il a ouvert Il a parlé avec les gens de la CEDEAO Vous venez Il a levé non seulement l'embargo Bon disons la CEDEAO Leur compte d'opération là Tout a été levé Mais le président a fait un effort pour ces gens là C'est la pitié Le peuple là C'est un peuple qui est pris en otage Bon le peuple est pris en otage Si les gens ne peuvent pas s'éteindre Je ne peux pas parler aujourd'hui Oui oui Pareil pour le Burkina Au Burkina aujourd'hui là Tout le monde sait Quand tu viens Tu démis les salaires déjà là C'est l'échec Oui C'est l'échec C'est l'échec Quand Roche tu partais là Il y avait 3000 écoles Qui étaient fermées au Burkina A cause de l'insécurité Mais aujourd'hui c'est 6134 écoles Avec lui Mais il ne peut pas parler de progrès sur le terrain Non C'est un gars qui a joué Il ne sait même pas où partir Il me laisse accrocher à des gens Qui lui vend des illusions Nous aurons fait ça Nous aurons fait ça Nous aurons fait ça Nous aurons fait ça En réalité Ce sont des gens Qui sont en perte de vitesse Qui sont en perte de vitesse Actuellement là Le problème du Mali là Je veux dire Je peux garantir L'EDM là Si Peut-être Si la Cour du Voie veut vraiment les aider Enfin avec des investissements Mais ce n'est pas avec ce gouvernement Sinon l'EDM va former 10 ans 10 ans 10 ans de l'étrôme Au minimum 10 ans Minimum 10 ans Ce problème de l'étrôme Écrit ça Là Minimum 5 ans Ça ne sera pas résolu Pourtant le mois de ramadan Qui arrive bientôt Et les femmes Utilisent le congélateur Pour pouvoir vendre des petits trucs Venir aux besoins de la famille Et les ateliers Et les chambres froides Et les magasins Tout ça là Ça a l'arrêt On coupe le courant le matin C'est la nuit Ça vient Au moins les gens sont couchés On va avoir le courant à 19h Qui travaille ce moment là Les ateliers Tous les grands Tous les PME C'est pas possible C'est la catastrophe Et quand quelqu'un Ose parler On le met en prison Quelqu'un ose parler On le met en prison L'imam là Qui a osé parler Il a tomé la prison On dit Une fois tard le mois d'atel Il passe devant un juge d'institution Bon Et l'imam du coup Il est hors du pays Aïdara Il est hors du pays Aïdara aux Etats-Unis ici L'imam du coup Il est hors du pays Tous les imams là Et le mois de mars Qui arrive là C'est la Disons Actuellement La même chose L'Armatan Est en train de finir Donc la fête de l'Armatan Sonne le début de la sécheresse Oui Voilà Donc disons Le mois de mars là C'est là que Le soleil va commencer Jusqu'au mois de juin Et là C'est 42 43 43 degrés A l'ombre Comment les gens vont tenir Avec ça ? Les activités marchent pas Tout est bloqué A l'arrêt Et eux Eux au moins Ils ont mis un peu d'eau dans la laine Niamakoudji Parce qu'actuellement Mais c'est l'inconscient là Qui est au Burkina là Qui se fait manipuler C'est l'inconscient là Qui se fait manipuler C'est lui aujourd'hui là Actuellement Il a des problèmes Avec sa propre population L'après-midi Je t'avais dit Que les Moussis Sont majoritaires Au Burkina Ils sont Souvoir à nous Même c'est pour eux Mais aujourd'hui là Il s'est débrassé De tous les Moussis Dans son gouvernement Il faut regarder Les 4 Moussis qui étaient là Il les a tous ballés Oui Il les a tous ballés Et le Mourou là-bas Il ne les souhaite Même pas le Mourou là-bas Il paraît qu'il a envoyé Je ne sais pas C'était une convocation Il a envoyé Il a envoyé Une convocation au Mourou là-bas Géralement Quand il a été comme ça Un courrier C'est une délégation gouvernementale Qui se rend là-bas Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a téléphoné Convoqué le porte-parole du Mourou là-bas Le carburant a augmenté au Burkina De 225 francs Ici là Quand on met 10 francs dessus là Tout le monde crie Tout le monde crie Oui En même temps Les gens sont rentrés Mettre du feu De présent temps en temps 10% électricité Tant, 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 tant Attends moi, Burkina C'est 225 francs Qu'on a mis sur le carburant Personne n'ose parler Tu parles seulement On t'envoie au front Effort des guerres C'est ça le Burkina aujourd'hui Il y en a qui attise le feu On dit bon voilà On est en train de chasser les Burkina C'est faux C'est faux Personne n'a chassé les Burkina Ici Personne Les Burkina qui ont des entreprises Ils ont des BTP Ils ont tout ici Ils ont des entreprises Actuellement L'abattoir d'Abidjan C'est géré par qui C'est Savadogo C'est le plus grand contributeur Oui Il a réussi au district d'Abidjan Depuis le temps de Babo Mais les Burkina, les choses en L'éctrification rurale Les BTP dans tout le nord Dans la région du Poro Et des choses là C'est une entreprise Bukinabé qui a ça Les gens C'est-à-dire Mais cela même Elle ne peut pas rentrer au Burkina Aujourd'hui Elle ne peut pas rentrer Ils ne vont pas voir Dans un régime comme ça Non ils ne vont pas le faire Donc ce gars Qui est là Il est manipulé par Soro Mais Soro C'est un homme Qui a des vitesses Je suis déçu Soro lui-même Soro C'est le gars Il ne peut prospérer Qui est dans le désordre Merci Voilà Là où il n'y a pas de désordre Il ne peut pas Il ne peut pas Il ne peut pas Il ne peut pas survivre Il a besoin de désordre Parce que quand Roche était là Quand Ibika était là Soro était effacé Il était en France Il faisait son cyberactivisme C'est fini Mais lorsqu'il y a eu le désordre Dans ces pays là Sans ce moment là Il a trouvé un terrain favorable Un terrain fertile Pour pouvoir s'exprimer Mais il ne peut aller nulle part Oui Demandons la Côte d'Ovoire Elle est gérée actuellement C'est à dire Les autres ne peuvent pas Rager dans ce pays là Effectivement Certains me disent Non Nous avons laissé Alassane travailler Nous en notre temps Il ne nous a pas laissé travailler Je dis non Alassane a ségrégé le pays Le président a ségrégé le pays Vous avez tenté Vous avez échoué Ils ont tenté Ils ont échoué Il y a combien de tentatives Oui Ils ont échoué Ils ont compris Le match Ça ne peut pas avoir lieu Parce que c'est un mal forfait Effectivement Ils savent ça Même ce roi actuellement Ils font de la propagande Effectivement Ils salissent le régime Mais La canne est venue Encore les refroidir Parce que si on avait Cette canne là Ah Vraiment Ils allaient avoir Beaucoup à dire Mais Cette réussite de la canne là J'ai écouté Aujourd'hui Il a voulu me faire monter Mais je n'ai pas accepté J'étais en bas J'ai dit Oui Ça On ne peut pas dire Que cette canne là Que ces roi actes là C'est toute la Côte d'Ivoire Unique Il a gagné Qu'est-ce que vous avez vu au départ ? La canne du RHDP Oui C'est ce que vous avez vu C'est ce qu'ils ont dit J'écrivais en bas On dit Il faut monter Il faut monter J'ai dit non 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 Je ne monte pas Ils refusent de monter Vous avez vu ces cannes du RHDP Aujourd'hui on a gagné C'est toute la Côte d'Ivoire On n'est pas donné ça à un régime C'est toute la Côte d'Ivoire Unie Ils disent bon C'est maintenant on est unis C'est vous qui avez dit qu'on n'était pas unis C'est aujourd'hui Vous dites que nous sommes unis Donc ces gars là Ils ont la stratégie Comme ils l'ont dit Salut le régime Mais ils ne peuvent pas Parce que le régime Le fait qu'ils gagnent des lauriers Les lauriers A chaque niveau Tous les clignotants sont verts Actuellement là Je ne vais pas être trop loin Sinon quand on parle Actuellement Les bassins qui ont été aménagés là Et Rizikon là La Côte d'Ivoire Dans deux ans On va atteindre son autosuffisance Henri 450 hectares à Sarkatsu Ont été aménagés actuellement Le ministère du Monde Est sur le terrain Les entrants ont été donnés Les séments certifiés ont été donnés Si vous avez suivi le terrain d'aujourd'hui Tout était dedans C'est rendu à Kourgou Pareil Les séments certifiés Les engrais Les PM4 Les urés Tout ça Il a tout donné Tout a été donné L'Etat a tout donné C'est combien ? 3500 tonnes Que l'Etat a donné Un sément certifié Et actuellement Nous avons 19 usines Des grénages de riz Actuellement qui fonctionnent Moi Quelqu'un m'a parlé Qui s'est transé Il dit Non je ne compte pas Ce que les choses Les privés ont fait Les privés ont fait Presque 35 usines Voilà Je parle De l'Etat C'est 19 Officiellement c'est 19 Les 35 là Moi je ne le compte pas Vous allez voir Il y a une usine là-bas Vous allez voir Il y a une usine là-bas Mais là Actuellement là Il va battre Parce qu'il a affaire au Moussi Aujourd'hui là Les Moussi Ils ne vont pas le rater De toute façon Thomas a attaqué Oumuru Navala Tout le monde a vu Comment ça s'est terminé Les Moussi ne vont pas le rater Voilà je vais jeter par là Ok Merci beaucoup On va aller avec Priva Rapidement Priva Ok Merci beaucoup Lai Ça va ? Oui ça va et vous ? Oui ça va Mdoulilah Il s'agit de tout le monde Merci beaucoup Ah Ah mon vie On t'a bien écouté hein Oui Moi je voulais que tu arrêtes Mais je te jure Hein ? Ouais non Il parle trop bien Soit Ndiaye L'analyse ou quoi ? Ouais non C'est très bon Très très bon Ce sont les débats Tu vois Ce n'est pas pour tout le monde On va parler Mais quelqu'un qui est là Qui connaît bien l'histoire Vous pouvez les écouter là Demain tu peux débattre Avec quelqu'un d'autre Tu vois non ? Ouais ouais Voilà Mais moi j'ai dit Ibrahim Tragoulé Il entendait gérer le pays Ibrahim Asim Goïta Et puis Tidjanila Ils sont en train gérer le pays Par l'émotion en fait Mais Et ils font tout cela Mais le gars il ne parle pas même Tidjanila On l'entend pas Il ne parle pas Les russes c'est que c'est gâti Il sait que c'est gâti Tidjanila Il sait que c'est gâti Donc il ne parle même pas Il a raison Il a raison Donc c'est Ibrahim On les prend comme mouton Lui il parle C'est Hassan Il ne sait pas à qui il parle On ne s'attaque pas à l'Assemblée On ne s'attaque pas à l'Assemblée Il dit même Le président C'est mon président Il ne s'attaque pas à l'Assemblée On ne s'attaque pas à l'Assemblée On ne s'attaque pas à l'Assemblée Le président de la ville de Côte d'Ivoire Ah non L'Assemblée Ils sont trop petits Moi Ce qu'il m'avait dit à Ibrahim Il n'a qu'à se rallier Lui c'est que l'Assemblée C'est que l'Assemblée Il n'est pas méchant Quand il est venu L'Assemblée L'Assemblée Il est ingrat Non moi Quelle est fête du bien Pas t'attaqué à lui Parce qu'il t'a fait AS Ou AUS Voilà On ne s'attaque pas à l'Assemblée Il y a quelqu'un Il y a le truc à Guiney L'était il y a Ils ont envoyé l'agent Le pétrole pour aider Ma m'a dit Ma lui Il n'est pas bête Il y a une comble en anglais Qui est intellectuelle C'est régulé Et c'est là que les gars veulent créer Les gars veulent créer des gens Quand Malou a bloqué Ils ont dit quoi ? La Guinée a sa cause son intérêt Il a ouvert la frontière Tu vois comme ils jouent un grand Ils sont là Ils gèrent le pays par l'émotion On ne gère pas un pays par l'émotion Si ils gèrent le pays par l'émotion Ils sont en train de gâter tout Gâter là Sinon actuellement ils ont besoin d'un port Si si même vient de le confirmer Il n'y a pas de la faim Et la route aussi Il faut qu'ils attaquent un pays Un pays où il y a un port C'est ça Ils voulaient pour qu'ils parlent à la canne Les Malinois sont venus Ils ne sont pas venus de bonne intention A la canne C'est pour ça que Dieu a fait C'est un Côte d'Ivoire Malin Il est toujours là Il est toujours là C'est un Côte d'Ivoire Malin C'est un Côte d'Ivoire Malin Ils ont gagné la Côte d'Ivoire forcée Mais Dieu sait ce qu'il se passe Il dit Comme vous l'avouez Vous avez pour décembre Le pays Le pays Le plus doux au monde Bon moi Vous voyez Je vais partir à la maison Allez à la maison C'est vrai Laï Ils ont gagné Ils ont gagné tout Ils regardent Tu vois Il faut qu'Illoka Il n'y a qu'à se calmer Si il veut créer Les alliances Il n'y a qu'à créer Mais pas pour s'attaquer Au président de la République du Côte d'Ivoire Le pays Il est trop sourieux pour ça Il est trop sourieux Le monsieur là Le plus gentil Il a écouté Quelqu'un a dit quoi Il dit Le jour Le président n'est pas là Si on n'a pas été Comme président de la République du Côte d'Ivoire Il a dit ça sera pas bon ce n'est pas que moi je suis pas de la fin d'habitant si tu vas bien là là tu vas je n'en fais pas à nous jamais de la vie jamais mais quand tu parles à y 4 et fiers d'être ivoirien quand tu parles au 4ème point tu es fier c'est la population et c'est tout à quoi tu vois parce que tout le monde voit moi c'est le seul personne qui est ivor a dit qu'on t'aime pas après j'en ai que oui on t'aime quand ils voient des détestes là et sa vie c'est fini mais c'est le seul personne qu'ils ont détesté après il me dit oui ah c'est vrai voilà la vérité ce qu'ils ont prédé que nous c'est un gars qui bosse même s'il a pris crédit de tout il allait prendre crédit à toutes les banques venus là mais son code va il a intensifié on a vu qu'il a intensifié aussi donc il n'y a qu'à s'est calmé il n'y a qu'à se lever tranquille sur le domaine qui est celui-là il a fini il n'y a pas fini il a trop salu le présent sur son objectif c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini donc moi ce que je veux dire les trois les trois là c'est fini c'est fini c'est fini c'est un garçon il parle bien on l'aime les paris qu'on aussi si on le suit oui c'est un gars qui parle la partie de la la salle là c'est quand tu prends quand tu es juste la salle tu es prédé qu'on c'est un bruit un ménin ok il reste 30 secondes voilà donc il s'agit de qu'il faut qu'il est calme que Dieu brise la côte d'ivoire et puis Dieu brise l'Afrique la merci beaucoup à toi merci on est parti avec Simon Cara Simon Cara c'est parti 5 minutes ouais bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir tu sais ton introduction parce que vraiment c'était du costaud oui tapote le direct les gars tu as toujours détaillé ce qu'il faut détailler et puis éclaircir la lantenne de tout le monde sur le débat c'est ce qui fait que même quand nous on dort une fois que la notification sonne là nous on est toujours debout n'oubliez pas aussi nos historiens Sisi, Elad, Bensis, Karim qui apporte voilà nous tous Sisi on se connaît bien voilà c'est nous tous sincérément sur le panel il faudrait pas qu'on accorde seulement le truc à Elad dit c'est vrai c'est moi il met la caméra mais nous tous on participe franchement moi j'aime bien les analyses Elad dit Sisi Bensis et tout le monde ici on apprend de l'un de l'autre c'est très important et on dénonce encore toujours et on demande aux autorités burkinabés de se ressaisir parce que ce monsieur qui est avec eux là il va les envoyer droit dans le mur voilà ouais Elad dit ils ont intérêt à se ressaisir parce que d'abord même dans un premier temps ce petit là il est trop frontière il a dit sincèrement quand moi je regarde tout ce que la Côte d'Ivoire lui a donné comme des armes et puis n'a jamais remercié là où le Ghana a chassé lui ses réfugiés effectivement c'est la Côte d'Ivoire qui a ouvert sa frontière et puis a construit des centres de réfugiés pour eux l'a dit moi je suis au Ghana ici quand l'affaire a commencé moi j'étais là puis c'est moi je travaille avec l'UNACR donc c'est nous on a été sur le terrain à Paga qui est la frontière entre le Ghana et puis le Burkina on a été sur le terrain pour aller échanger avec eux avec l'immigration ghanienne oui et en ce moment c'était comme on appelle ça 250 personnes au niveau de Paga et puis il y a une autre frontière encore entre le Burkina et puis le Ghana qu'on appelle comme on qui n'était pas réfugiés là qui étaient dans la zone eux tous on les a embarqué en même temps les chasser le président Ghania a profité pour eux tous dehors en même temps ouais mais quand tu regardes ça et puis c'est la Côte d'Ivoire qui a accepté de les accueillir en plus des armes que la Côte d'Ivoire a donné au Burkina mais si jusqu'à présent si lui il n'a même pas encore utilisé son cerveau et qu'il est toujours dans ses émotions pour diriger son pays et puis c'est à dire moi ce qui me fait moi c'est que chaque fois quand ils ont un petit problème là-bas quand pour augmenter leur propagande il faut parler de la Côte d'Ivoire c'est comme des influenceurs les influenceurs aujourd'hui quand ils veulent avoir des vues ils parlent de la Côte d'Ivoire il faut remarquer là tous ceux qui veulent avoir des vues là il suffit qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire ils ont des vues celui qui veut s'est fait aimer là quand il insulte la Côte d'Ivoire il s'est fait aimer mais à un moment donné moi je pense que là Dieu c'est vrai chaque fois on a dit non que les autres là sont pas dedans non c'est entre gouvernement et gouvernement à un moment donné moi je pense que il faut que ces gens il faut qu'on leur tape un peu pour qu'ils comprennent que non que chaque chose a une limite quoi que chaque chose a une limite c'est à dire moi je pense que même l'état il va vraiment interpeller même l'ambassadeur burkinabé pour l'emmener à comprendre les réalités parce que trop c'est trop quoi cet enfant ne peut pas chaque fois manquer de respect à la Côte d'Ivoire quand même la Côte d'Ivoire est la plaque tournante et puis est-ce lui quand il regarde dans quel pays il y a plus de burkinabé que la Côte d'Ivoire mais si la Côte d'Ivoire décide de rapatrier tout cela est ce que lui peut les accueillir dans son propre pays même il n'arrive même pas à accueillir même les réfugiés qu'on fuit comment on appelle ça les zones de guerre même pas longtemps même récemment mais il y a une semaine de cela mais il y a un village qui a été attaqué là j'ai souvent fait remarquer oui il y a des moments quand il y a des trucs j'étais pas et puis j'étais même si tu as remarqué vous m'envoyez sur whatsapp d'accord non mais parce que dans un moment au départ quand ils ont commencé ils étaient avec Mamadi Doumiya et se sont dit que non que à travers lui son port ils vont ils vont ignorer le port de la Côte d'Ivoire mais la Russie a fait 30 ans avec la Guinée qu'on a créé et la Guinée qu'on a créé toujours au point de départ donc quand Mamadi Doumiya quand lui regarde ça là lui a quel intérêt dans lui a fait des Russies il a dit à goûter il sait ce qu'il y a dedans il ne va plus jamais se lancer dans ça encore oui donc c'est dans ce truc là maintenant que et puis Mamadi c'est une association de trois pauvres comment on appelle oui sincérément il faut le dire légèrement on n'en parle pas Burkina même chose Mali même chose et puis tout cela même dépend de nous mais vous savez quand on leur accorde un minimum de considération en retour il ne faut pas qu'ils nous planquent le couteau dans le dos quoi selon qu'à un moment donné ce ne sera même plus le président qui va réagir on l'a dit c'est nous la population qui allons nous lever contre eux parce que et même leur monnaie même qu'il parle de ça ça va où le CFA aujourd'hui est la monnaie la plus stable l'a dit moi je suis au Ghana je sais de quoi je parle même quand le Ghana avait comme on appelle ça il essayait de changer sa monnaie en 2006 un CD faisait un dollar mais aujourd'hui un dollar fait 15 CD et en ce moment 1000 francs disons 1000 francs faisaient 2 CD mais aujourd'hui là 1000 francs faire comme on appelle ça 19 CD c'est-à-dire que 10 000 francs fait 199 comme on appelle ça CD le CFA est tellement stable que à chaque moment c'est-à-dire que c'est les autres monnaies qui balancent mais le CFA là il est à sa place il ne bouge pas il a une solidité qui ne dit pas son nom mais c'est parce qu'il faut toujours faire la propagande donc il faut dire non on va quitter dans le CFA on va quitter dans la CFA mais ils n'ont qu'à quitter en mettant l'Union africaine comme ça on saura même qu'ils ne sont même plus sur notre carte là où le Maroc est en train de lutter pour entrer la Mauritanie même est sortie la monnaie regrette pourquoi elle est sortie il faut écouter parce qu'il y a deux personnes qui attendent on va partir rapidement ouais 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 pour vous des pays pauvres comme ça on essaie de là je vais m'arrêter pour ne pas trop faire sur les gens on va donner la parole à Terre des Brunis après Terre des Brunis nous allons venir avec chose, truc, la dame, je ne sais pas si c'est une dame pour aller sur Ouassa, parce que les gens de Ouassa patientez on va prendre deux ou trois personnes, j'ai vu vos messages, je vais vous prendre donc patientez un peu, s'il vous plaît Ouassa patientez, on va vous prendre on va partir avec Terre des Brunis rapidement, cinq minutes, c'est parti moi d'abord vous de commencer, oui bonsoir j'ai envie de te dire merci parce qu'on ne le dit pas assez, en tout cas moi je pense qu'on ne le dit pas assez, parce que pour tous les analyses que tu fais, pour tous les scoops que tu donnes, parce que tu es le seul qui arrive à décortiquer l'appareil propagandiste de Soro, et ça moi je tiens à te féliciter et vraiment on continue comme ça voilà, moi j'espère qu'un jour les gens là ils vont, ils vont siancer parce que quoi qu'on dise tu mets de ton temps, tu mets de ton énergie, tu mets même de ton argent parce que les ordinateurs la connexion, tout ça là, moi je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut il faut rendre à César ce qui appartient à César, moi j'ai envie de dire d'abord à ce président du Burkina, vraiment, moi je ne sais pas qu'est-ce que le Burkina a fait pour mériter un tel président, je ne sais pas, qu'est-ce que les Burkinabés ont fait pour mériter un président comme ça ? un président qui vit dans l'ombre selon lui de Thomas Sankara, parce que quand on l'entend parler, on a comme l'impression qu'il veut, il veut se réincarner en Thomas Sankara, il veut qu'on voit en lui un homme semblable à Thomas Sankara, pourtant il n'a rien de tout Sankariste, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ces prises de procession, qui désonnaient ce pays, et vraiment c'est grave, c'est grave, et j'espère, j'espère que, à un moment donné, les Burkinabés vont prendre leurs responsabilités, et être assez honnêtes, et retrouver ce que, l'appellation dont on les avait, ce qu'on a mis, parce qu'on a tous, on a tous dit ici que c'était un pays d'hommes intègres, je souhaite que cette intégrité là, retrouve le Burkinabé, et cette fierté là aussi, retrouve le Burkinabé, pour que, vraiment, il puisse sortir de cette situation, parce que, vraiment, ça n'honore pas ce pays. Un président qui est devenu porte-parole, qui a oublié son peuple, il est devenu porte-parole, et ça le gêne, ça le gêne, même pas, c'est une honte quoi, c'est une honte pour ce peuple là, vraiment, que le Burkinabé, moi, c'est un pays qui a tellement de problèmes déjà, j'ai pas envie de trop, 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 trop m'attarder sur cet individu-là. Maintenant, je vais passer à Parmesan au président du Niger. Vous savez, le président du Niger, il a une épée de Damoclès sur sa tête. À n'importe quel moment, il peut le frapper, et il le sait. C'est pour ça qu'il ne fait pas des sorties, il le sait. Et j'aimerais dire aussi aux gens, ne pensez pas que la CDA va abandonner son intervention, mais détrompez-vous. Détrompez-vous, parce que les gens, ils sont là, oui, la CDA dit ceci, la CDA, vous attendez. Parce qu'ils détiennent toujours un président, élu démocratiquement en otage. Oui. Et là, Guy, moi, je suis sûr et c'est un beau matin, on va s'élever ici. Vous allez voir que la CDA va frapper par son armée. Écrivez, écrivez ça quelque part. C'est moi, il a dit ça. Un beau matin, ils vont frapper là-bas. Et une fois qu'ils auront frappé, ils vont donner les ultimatums à ces deux pays à côté. Les gens, ils vont respecter les calendriers. Ils vont respecter. Mais, je ne vais pas trop parler. Mais à un moment donné, moi, je pense que dans notre région, il faut rétablir l'ordre. Si on ne veut pas, à un moment donné, être dans la Chine, dans toute la région, il faut rétablir l'ordre. Tu as parlé du président du Togo. Le président du Togo, moi, je pense que lui, il a des problèmes. Lui, je joue 12 jours, il ne s'en est pas d'accord, lui aussi. Oui, il a des problèmes. Actuellement, je pense qu'il est venu prendre des conseils, mais chez notre président. Parce qu'il sait qu'il y a des menaces. Il y a une menace qui place son pouvoir. Il sait que les, comment dirais-je, les, comment on peut appeler ça, les ramifications de Soro, sont en train de pister les gens dans son armée. Ici, il le sait. On l'a informé. Donc, aujourd'hui, il sait qu'il y a une menace qui place chez lui. Puisque les gens, ils veulent installer des présidents, d'après eux, ont gemmé pan-africanistes dans certains pays. Donc, il y a certains pays, aujourd'hui, qui sont menacés. Ils disent que le président de la Guinée est un président qui travaille avec les Français. Oui, oui, ils ont dit ça. Oui, oui, ils disent que lui, il est Français. Lui aussi, il faut le faire sauter. Mais ils ne savent pas comment procéder. Oui, ils ont tenté deux fois. Donc, ils se cherchent. Ils se cherchent. Et comme tu l'as si bien dit, ils cherchent un port. Oui, l'enclin l'a dit. Oui, vous faites coalition entre vous. Et c'est Soro qui a pris le garant pour la Côte d'Ivoire si jamais ils arrivent à sauter ou de présent ou autre chose qui ne vont pas par la grâce de Dieu réussir. Voilà. Tu sais, là, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que nos autorités ne mettent pas la main si Soro qui ont une bonne foi pour toutes ? Parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Mais il est chez le Poutis là. Comment tu peux aller même ainsi, lui ? Mais il fait des voyages. Il fait des voyages, non ? Tu penses que Soro voyage avec son passeport ivoirien ? Moi, je sais qu'il a un passeport malien. Alors, mais comment ? Et puis, ce n'est pas son nom qui est dessus. Comment tu es à l'attraper ? Voilà. Mais je pense aujourd'hui que les tons sont biométriques, tu vois. Par tes empreintes, on peut pouvoir te localiser de partout. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nos autorités prennent leurs responsabilités. Parce qu'il y va de l'avenir aussi. Même si, au fond de moi, je sais qu'il ne pourra rien créer. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays-là qui sont en train de s'agiter autour de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire lance un satirisme dans les mois à venir pour sécuriser ses frontières. Ok. Il faut chuter parce que tes 5 minutes sont arrivés. Donc, j'ai envie de chuter en disant ceci. Je voulais arriver au Mali, mais bon, comme il y a beaucoup de gens. Mais les Baliens, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, nous n'avons rien contre les Maliens. Nous, tous ceux qu'on sait, on les attrape au football, on les chicote, ils pleurent chaque jour. Ça joue qu'on va, ça... Ça, c'est notre... C'est comme ça, on va régler le cas, quoi. On les attrape, on les frappe, tout le monde pleure dans le pays. Voilà, ils droppent tôt, et puis basta, voilà. Donc, nous, on n'a rien à voir. Ils vont faire toute leur propagande qu'ils veulent faire. Bon, à un moment donné, moi, je veux même qu'on les oublie même. Voilà. Ils n'ont qu'à continuer à maudire. Nous, tant qu'ils maudissent, nous, on est bénis. Voilà. Et que Dieu donne la santé à nos présidents de la République, qu'ils donnent la grâce à la Côte d'Ivoire, qu'ils nous donnent encore assez de calme. Voilà. Pour que les gens soient vraiment en joie dans ce pays. Merci. Lila, Lila, on va aller, après on vient sur WhatsApp rapidement, et puis je reviens sur le panel. Lila, Lila. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Franchement, c'est vraiment grave, c'est ça. Je pourrais venir sur votre panel. Moi, j'ai des questions qui m'effatient tout ce temps-là. Je voulais comprendre quelque chose. Je suis juste monté pour le sujet de Soho. Oui. Sur le tout, le reste, c'est que ce soit le Bokyo ou le Mali. Moi, je dis que le chien aboie la caravane passe. Oui, ok. Ça ne m'intéresse pas. Pour Soho, franchement, je me pose la question. S'il a le sang, il va rien qu'il coude dans ses veines. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un évarien rêve à détruire son propre pays. Tu te promènes de partout. Nous, on a vécu la guerre depuis tout ce temps. Dans cette guerre-là, on n'avait plus encore des vaux. On n'en rêve même plus de ça. Même ceux qui se disent qu'ils sont nos éleignés aujourd'hui, cette guerre-là, nous, on ne les souhaite pas. Parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Donc, Soho, tu te promènes de partout. Aujourd'hui, si le Malin nous insulte, le Bukiname nous insulte, ce n'est pas de les foutre. C'est Soho qu'à la base. C'est lui qui passe de partout avec notre nom. C'est lui qui va nous salir. Donc, moi, je ne les en veux pas. Franchement, je ne les en veux pas. La seule personne que moi, j'ai envie, c'est Soho. S'il n'est pas Ivarien, qu'il part dans son pays, que nous autres, il nous laisse en perdre. Parce que nous sommes vraiment fatigués. Ce qu'il souhaite pour nous, là, nous, on n'en veut plus. On ne maudit personne. Mais pardon, des grâces. Si le temps fâché, qu'est-ce qu'il rentre au pays pour venir affronter ? Si c'est Ouattara qui est son problème, qu'il vient s'arrêter devant Ouattara pour régler son problème ? Effectivement. Parce que tu vas venir là. C'est les enfants de pauvres innocents qui n'ont rien vu dans ton histoire, juste parce que monsieur vient être président. Quel est ton problème ? Le même Bapou qui a combattu hier au Jésus-Christ, tu te promets à son nom ? Non, c'est Bapou qui avait raison. Franchement, tu vas ouf. Tu vas là, te débattre quand même pour le qu'on vient dégocier. On en a marre. On en a marre. On en a marre de ce monsieur. Franchement, qui nous lâche les baskets maintenant ? On est fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. Tu sais quoi ? Actuellement, on ne sait même plus où il est. Mais tu salues le nom du pays. Un pays que tu aimes. Un pays que tu prétends aimer. Et tu veux gouverner même demain. Que tu prétends gouverner. Tu viens et tu te lèves là. Tu te lèves, tu traites le monsieur d'étranger. Pourtant, toi, avec tous ceux que tu collabores, il n'y avait pas un Ivarien dedans. Les franquistes, quoi, 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 tout cela, c'est les Ivariens. Et tu vas te lèves aussi pour traiter votre étranger. Papa, on en a marre, pardon. Pitié. Pitié. Si tu n'as pas au moins la crainte de Dieu, il va falloir pitié. Au moins ça. Si tu n'as pas pitié, il va falloir la crainte de Dieu, quoi. On en a... Franchement. Quel est ton problème ? Merci beaucoup. Franchement, c'est tout ce qu'il voulait dire. Sont tout le reste qui se passe à côté. Moi, j'appelle ça le chien qu'elle a boit et puis la caravane passe. Merci beaucoup. On va aller sur WhatsApp et je reviens sur le panel parce qu'il y a du monde sur le panel. Les gens nous attendent sur WhatsApp. On va aller prendre 5 minutes, 5 minutes et puis on revient sur le panel. Si, si, elle a tapoté le direct, les gars, tapoté, tapoté, tapoté. Je suis d'accord avec Lilas parce que si ton enfant va t'exposer dehors, au lieu de répondre au voisin, il faut d'abord t'en prendre à ton enfant. Aujourd'hui, si le nom du président Ouattara est sali partout dans la sous-région, il vient de Guillaume Soro. Donc, je suis d'accord avec Lilas Lila. Bonsoir. Bonsoir, Aladji. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Oui. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je salue tout le monde. Je salue tous les panélistes. Je salue Facebook. Voilà. Le président Ouattara, selon le même Bagateau, il n'y a que trois pays pauvres qui ont chargé la Côte d'Ivoire avec les ressortissants. Il y a quelques individus là-bas aujourd'hui. Quels sont ceux qui sont à la tête, qu'ils ont fait des obaganes grâce à Soro aussi, qui est rentré dans eux, qui sont en train de se faire ça. Depuis, ils sont en train de faire ça. Les Nigériens, là, depuis qu'ils ont fait de notre serre, là, où notre serre a eu prison des dents, là. Où les Nigériens ont pas eu se faire lyncher, là. Ils ont tout fait. Mais les Nigériens ne sortent pas pour sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire violemment. C'est que les Mali-Bukina, c'est que les Mali-Bukina qui font. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu les claques. Quand Ghana faisait avant, avant, Ghana a eu sa claque, là, ils ont arrêté. Petit moment qui a eu, là, les Nigériens, là, ils ont compris qu'on parle doucement, il y a nos frères là-bas. Mais les inconscients qui sont au Burkina et puis au Mali, là, c'est eux qui continuent les conneries. Mais c'est qu'ils voient même qu'on ne sait pas, là. C'est-à-dire qu'ils voient même à montrer, même aux yeux du monde entier, que lui, ils voient même que c'est un amateur seul. C'est-à-dire que c'est un enfant, quoi, qui ne connaît rien. Il n'a aucun niveau. Toi, tu as plus de 4 ou combien de millions de gens dans un pays. Et il y a même qui ont fui les djihadistes qui sont venus se faire accueillir. Franchement, quelqu'un qui est lucide, qui est intelligent, il peut sortir publiquement pour s'attaquer à ce pays-là. Là, lui, il pense quoi ? Que les Ivoiriens, j'étouche du bois. Les Ivoiriens, ils ne vont rien faire contre l'effet Bukinabé. Mais est-ce que dans n'importe quel pays du monde, tu sors, il n'a qu'à sortir comme ça, il va parler mal de Sud-Afrique. Demain, il va voir les Zulous, ils ne vont pas attaquer ses parents tout de suite, là. Mais le Pétraci, il sait que les Ivoiriens sont des gens de paix, qui ont appris ça avec depuis autant de Foufou-Bouani. Et maintenant, nous, on est habitués à ça. Et Dieu avec nous. Sinon, le Sud, il dit qu'ils sont habitués à la guerre. Mais eux, ils font des guerres du Sahel. Les rebellions du Côte d'Ivoire qui se sont affrontés, c'était des zones de forêt. Ils ont terminé ça habillant dans les dédales des immeubles. D'ailleurs, il n'y a pas plus de guerres plus difficiles que dans la forêt et dans une grande ville. Il y a snipers partout, il y a des pièges partout. Tu ne sais même pas qui est qui. Le bal va venir d'où pour te shooter. Mais vous courez dans le désert là-bas. Il y a des gens qui sont dans le Sahel même. Vous n'arrivez pas à déloger. Dans le Sahel, où tu peux voir à 10 kilomètres à la ronde. Si vous n'arrivez pas à faire une guerre du Sahel, vous n'arrivez pas à venir provoquer des gens. Ils sont habitués à contrôler des forêts et des trucs. Donc, on dit à Ibrahim que déjà Soro là, c'est un imposteur. Ce n'est même pas un militaire. Ibrahim doit dire à Soro que Soro là, qui n'est pas militaire. Soro a profité d'une situation de crise où la France n'a pas voulu, comme la France avait sa main dans l'affaire, et la France n'a pas voulu qu'on dise que la France est en train de traiter directement avec une rébellion. En ce moment, Ibrahim l'avait déjà pris comme écrivain ou venu s'occuper de ses courriers. Et en même temps, ils ont dit, bon, on fait une petite, on fait une branche des trucs. Et lui, il a eu sa chance, il est rentré. Et donc, Soro croit qu'avoir eu place dans une rébellion fait de lui un militaire. Lui, il n'est pas militaire. Il n'est même pas militaire, il n'est même pas simple, caporal. Il n'aime rien du tout comme militaire. En tout cas, même si l'armée devait faire par extraordinaire quelque chose au paradis, ce n'est pas Soro, ils vont aller chercher pour venir. Soro, il est qui ? Est-ce que vous avez eu au maillot, au Burkina, les militaires, ils ont fait quelque chose et puis ils sont allés chercher un civil pour venir mettre au pouvoir ? J'ai même de la vie. Il s'est fatigué. Il s'est fatigué. Il n'en mette des gens pour rien. Et par sa faute, Ibrahim, comme lui, c'est un jeune ignorant, qui ne connaît pas la politique, qui pense qu'avec le propaganda, il va remplir des stades pour venir parler mal du président Ouattara. C'est devenu son seul fonds de commerce politique. Mais franchement, pour lui, moi, je pense qu'il va dans le mur. Il va dans le mur parce que tout ce qu'il est en train de faire va se retourner contre lui. Lui-même, il a vu. Ici, il est conscient, il n'a qu'à prendre l'historique des choses. Tous ceux qui se sont levés contre ce monsieur, il n'a jamais fait du mal à personne inutilement et il ne va pas le faire. Mais tu t'attaques à lui, il va te montrer en douceur qui il est. Il connaît. Il connaît son truc. Donc, Ibrahim est en train de faire tout ça. Quand on regarde même déjà, le problème, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sortent, ils envoient des gens. Ils attendaient en tournant les Ivoanais en cas de truc avec la collègue de la population. Ils allaient essayer de faire des trucs ou essayer quelque chose. Donc, moi, ce que je veux dire à Ibrahim, c'est qu'il n'a qu'à s'est ressaisi. Les Ivoiriens et les Burkinabés, ils ont fait depuis des indépendances. Les Burkinabés ont travaillé en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et leurs frères Burkinabés, ils vivent en symbiose. Il ne faut pas, il va faire, il va énerver les Ivoiriens. Il ne faut pas, il va faire. Il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Les Ghanais ont essayé. Les Ghanais sont plus puissants que lui. Quand on a giflé les Ghanais, il n'y a rien qui est sorti dedans. Donc, il n'a qu'à arrêter ses Konouris, quoi. Il n'a qu'à arrêter. Le Prado, ce n'est pas son ami. Ce n'est pas son ami, c'est son grand-père déjà. Par respect. Parce que ça, moi, je dis l'adis. C'est parce que Namiba a été lâche. Mouronaba même qui a dit à Namiba de le laisser dans la main du petit, là. C'est Mouronaba même qui doit rendre compte aujourd'hui au Burkinabé. Parce qu'il a empêché Namiba de le laisser à un petit. Aujourd'hui, qui est en train de faire du mal au Burkinabé. Dès que tu parles, dès que tu parles, même si tu es un intellectuel confirmé que tu es docteur, tu es quoi, quoi, quoi. Il te prend, il te met des tenues et il te jette au front. Est-ce que le Burkinabé marche sur sa tête ou quoi ? On peut prendre n'importe qui comme ça pour jeter au front ? Franchement, le Burkinab marche sur sa tête. Donc, le Burkinabé, il n'a qu'à se ressaisir. Ça, là, il ne peut rien faire au président Ouattara que de gâter le nom du Burkinabé et de faire détester ses frères Burkinabé. Il ne peut rien faire. Le président Ouattara va dans ses 80 ans ou plus de 80 ans. Il a fini sa vie dans les hautes sphères du pouvoir. Depuis ses 25 ans, FMI, Banque mondiale, président, premier ministre. Le gars, il a créé des grands postes et il a assumé des grandes responsabilités qu'il a réussi sa vie. Lui, il est venu, il a promis au Burkinabé que lui, il va chasser des diadistes. Les diadistes, ce n'est pas au sud. Ils sont au nord, là-bas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le problème d'électricité du Mali, dans ce sud-là, les pays des impérialistes ? Vous voyez les jours que quand ils ont attaqué, quand la Côte d'Ivoire lui a donné 2 milliards d'armements pour l'attaquer, il est sorti à la télé, on lui a posé la question, est-ce que la Côte d'Ivoire vous a-t-il vraiment aidé ? Il dit, oui, ils nous ont aidé, mais c'était des choses pour aller intervenir vers Sendou, là-bas. Ce jour-là, là, j'ai intervenu, j'ai dit, s'il a dit Sendou, là, c'est que c'est un gars qui se regarde comme mes paroles dans sa bouche. Pourquoi il dit Sendou ? Parce que déjà, quand il parle de Ouattara, il dit que le président, son excellence, excusez-moi, son excellence, c'est la femme Ouattara, ils disent que, oui, son village, il vient de Sendou. On a entendu le nom des mêmes Sendou, là, dans la bouche d'Ibrahim Traoré, dans une de ses informations télévisées, quand il y a eu des ratissages conjoints et là où la Côte d'Ivoire lui avait donné 2 milliards de matériel. Et le mec, malgré tout ça, comme s'il était drogué, comme, je ne sais pas, si Soro, Soro a une quelle magie quand il rentre chez quelqu'un, il arrive comme ça à embobiner la personne, à le faire. C'est-à-dire qu'il retourne la personne même contre lui-même, comme il l'a fait à Ibé, où on a tué les casses, tout le monde. Franchement, Ibrahim, s'il nous écoute, je sais qu'il nous écoute, décortique nos vidéos, il n'a qu'à prendre connaissance qu'il est dans le faux, il a eu quelqu'un de faux qui va tout faire aussi pour le saluer. Et s'il n'arrête pas, par sa faute, c'est que les Burkinabés ont construit pendant des années, on touche du bon, on ne souhaite pas. Mais c'est que là, évidemment, ils sont en train de s'il arrive quelque chose, ils ne peuvent rien faire aux Ivoiriens. Ils ne peuvent rien faire aux Ivoiriens, ils vont faire aggraver la souffrance de leurs frères, ou ils viennent boire un peu de l'eau fraîche, parce que le temps de chaleur sur leur dos, c'est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est né hier, quand nous m'avons venu en France, il avait 10 ans, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui a grandi et que lui, il vient prendre les Burkinabés en otage par les armes achetées par les contribuables Burkinabés, et qu'il se lève, lui, petit, comme ça, même un ancien, un médecin qui parle, qui n'est plus âgé que son père, il le prend, il te met en tenue, il te jette au front. Oui. Mais ce n'est pas possible, c'est regrettable. Moi, je ne sais pas si les Burkinabés sont sur la même planète que nous. Comment un enfant comme ça, de 34 ans, 35 ans, va se lever, venir détruire tout ce que vous avez construit pendant plus de 40 ans avec vos frères Ivoiriens, tous les Burkinabés qui ont travaillé, les échanges qui ont eu tout ça, et puis du jour au lendemain, vous vous levez comme ça, vous vous attaquez à des gens où il y a plus de 5 millions de vos réponses à ça. Je ne sais pas aussi, je ne sais pas quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est quelle drogue on leur a donné, ou bien les trois affrontés de chacun sur leur tête là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, moi, c'était mon intervention pour dire à Ibrahim, tout simplement, qu'il n'a qu'à arrêter ses conneries. Ibrahim et Assimi Goïta, ils n'ont qu'à arrêter leurs conneries. Ils n'ont qu'à essayer de... Un pays, ça se gouverne avec l'intelligence. Même si tu es militaire, si tu es à la tête d'un pays, tu peux prendre des civils intelligents pour te diriger. Parce qu'on sait qu'un militaire, ce n'est pas forcément trop intelligent, c'est formaté pour aller tirer des coups de canon. Donc, lui, ils n'ont qu'à chercher des civils intelligents au lieu de chercher des propagandistes comme les Sugel, comme les, je ne sais pas moi, les... Comment s'appelle l'autre, là ? Mais vous, ma belle, vous, ma belle, c'est un clown qui cherche à manger. Je parle des ministres des Affaires étrangères maliennes, là. Voilà. Vous voyez, c'est des gens qui sont devant les Maliens et la difficulté ne fait que ça croit. Ils ne savent même pas, le moins de carême arrive. J'ai écrit sur un panel aujourd'hui, vous dire que, mais le moins de carême arrive, comment on va faire tout ça avec le problème d'électricité ? Il y en a qui disent, est-ce qu'on ne va pas aller essayer de négocier la Croix d'Ivoire, bon, quand même, qui a une bonne qualité d'électricité. Il dit, non, 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 ils préfèrent... Il y en a qui disent, non, ils préfèrent mouiller de soif qu'ils allaient demander à la Croix d'Ivoire. Ils disent, mais la Croix d'Ivoire, même, vous avez fait quoi ? Elle se demande. Il dit seulement aux gens de courter la transition pour donner la place aux civils, c'est tout le mal qu'on leur a fait. Mais si c'est ça qu'il y a, tout le mal qu'on leur a dit, qu'ils continuent dans leur idiotie. En tout cas, c'est eux qui sont en train de souffrir. Eux, personne, les Ivoiriens, soyez tranquilles. Avec le Prado, personne ne peut rien faire. Tous ces trois pays-là qui n'arrivent même pas déjà à donner de la nourriture et de l'électricité à leur peuple, ce n'est pas eux qui vont prendre le courage, franchement, d'engager une bataille avec la Croix d'Ivoire. Ils n'ont même pas l'argent, même, déjà, pour payer, carrément, pour mettre dans les groupes. C'est eux qui vont payer, carrément, pour mettre dans des chats et des tanks et des camions pendant, je ne sais pas combien de temps. En tout cas. En tout cas, moi, je leur dis, en tout cas, une guerre, ce n'est pas ça. Une guerre, c'est quand ils disent, tu veux faire la guerre, comme Ibrahim dit, si il y a un garçon, ils n'ont qu'à toucher à quelqu'un, on est AS maintenant, la personne va voir avec nous. Donc, lui, il cherche la guerre, quoi, au sud, quoi. La guerre qui est au nord, ils sont venus au pouvoir pour dire qu'ils vont combattre les djihadistes. Ils n'ont qu'à aller combattre les djihadistes qui ont tué des milliers de gens qui ont engorgé, qui ont tué, qui ont inventé des femmes anciennes. Ils n'ont qu'à aller d'abord chercher ça. Au lieu de devenir débusqueux, là où les frères se cachent un peu dans l'ombre. C'est ce que moi, je veux dire à Ibrahim. Franchement, ce n'est pas intelligent de sa part. C'est quelqu'un vraiment, s'il roule pour Soro, il n'a qu'à savoir aussi que Soro n'a jamais été militaire. Il n'a jamais été militaire. Il a eu juste la chance par IB pour devenir commis d'une rébellion. Et par ce poste, il a été propulsé. Quand quelqu'un a une chance, il a cette chance, il n'a qu'à se mettre dans la tête aussi que la rébellion, c'est belle et bien finie. C'est Zakaria, ok, lui, il ne veut pas voir la colonne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En tout cas, avant que lui, il ne fasse quelque chose à la Côte d'Ivoire, il faudra passer sur Zakaria et chez Foussman d'abord. D'accord. On part avec requin rapidement. Monsieur requin, cinq minutes. Bonsoir. Merci. Requin. Requin, 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 requin blanc, requin blanc. La Di. Oui. Bonsoir. Bonsoir, requin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je pense que tout a été dit. Tout a été dit ce soir. Toujours, c'est un merci. Grand merci à toi, La Di. Mais c'est à toi aussi, je l'ai ajouté un peu par rapport à mes frères du Koukina. Le fait de 10 ans, chaque fois, il a dit, il devrait réfléchir deux fois sur le cas de Bégueret. Le même Guillaume Soro qui a mélangé et Bégueret s'est retrouvé en Pouissons. Et c'est le même Guillaume Soro qui a été à la base de l'arrestation de nos soldats. Je vais rassurer tout le monde ici. En regardant la calme, notre calme, c'est une leçon de vie. Tout les Ivoiriens est dans la vie actuelle. Chacun y trouve quelque chose d'aidant pour se servir dans la vie. Il a dit, on ne peut pas, nous, on ne peut pas s'occuper de près de 10 millions de personnes. C'est trois pays qui ont des ressortissants, ainsi de suite, près de 10 millions, qui vivent dans la tranquillité et dans la paix. Et Dieu va nous libérer à cela. Chacun de la vie. C'est en bas. Et j'ai toujours dit que Guillaume Soro est à sa dernière cachette. Ah, c'est vrai. Guillaume Soro, on a toujours prié Dieu, mais il a sa dernière cachette. Là-bas, son problème sera réglé définitivement. Et tout le monde sera tranquille. Inch'Allah. Il ne peut pas tout dire à l'ensolement. Guillaume Soro, où il est Dieu merci, son problème sera réglé. Mais là, pour le cas des Ibi, avec ce qui est la sortie, il a dit, tu as tout décortiqué. Il y a quelque chose qu'il veut mettre en avant. Il ne va pas passer. Il fallait que les gens comprenaient ça. Après, moi-même, je me suis promené, j'ai vu certains panélistes, d'autres aujourd'hui, qui sont en train d'applaudir pour l'Ibarien d'abord. Ils font semblant, ils n'activent pas, comme aujourd'hui. Ou après, ils sont en train de chasser les étrangers. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Ou avec Babo, ou Bester, la lutte de Babo, aujourd'hui. Ils font semblant. Choquer les étrangers pour dire, ah, voilà, ça, nous, là, voilà, 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 voilà. Or, en dessous, ils veulent qu'il y ait ce problème, pour qu'il y ait d'autres situations. Mais nous n'allons pas rentrer de là, parce que la Côte d'Oise est une terre d'osentail. Nous vivons en parfaite harmonie avec tous les étrangers. Ils ont le même droit que nous. Oui. Donc, pour ceux qui veulent, ceux qui pensent qu'il y aura une chasse aux étrangers qui se tombe, mais c'est pays à côté qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à gérer, pour se faire aimer, ils ont un texte à quoi ils voient chaque fois. Et tout le monde doit savoir que c'est un système qui est mis en place pour emballer. Moi, j'ai dit que ces trois voyous ont pris en otage leurs propres peuples. Effectivement. Ils sont dans une crise d'otage qui ne dit pas son nom. Oui. Il ne dit pas son nom. Ce n'est pas Bazon qui est en otage seulement. Le peuple du Niger est en otage par Txani. Le peuple malien est en otage par Assemi. Et le peuple de Pukina est en otage par Ébraïm. Il y a quelqu'un qui venait de parler tout à l'heure. Quand je regarde le Pukina avec une armée, à l'époque, qui était très structurée, avec tant de généraux, voir un enfant comme ça au début, qui captive tout un pays, et qui fait ce qu'il a envie de faire, le pays va en ambiance, personne ne les réagir. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Sinon, il a dit, il faut que les gens, les gens doivent être tranquillement, quoi, de voir. Nous devons avoir une leçon de fille par rapport à la calme. Oui, oui. La calme devrait tenir leçon de fille à tout le monde. Effectivement. Dieu ne va jamais se dédire. Dieu ne sait jamais te dire. Jamais. Non, Dieu ne va jamais se dédire. Et c'est écrit dans le Saint-Courant. Nous ne pouvons pas tendre la main et que cette personne vont se retourner contre nous et que Dieu va nous livrer à ceux-là. Nous nous serons et à sa dernière tâche. Qui veut, qui veut pas, à partir de là-bas, il aura la bouche fermée pour tout le temps. Inch'Allah. Nous n'allons jamais permettre que notre fiscalité soit inquiétée, que notre développement soit freiné. Il est tout petit. Il est tout petit pour ça. Il ne sait pas, je crois, nous en asie. Moi, je vais m'arrêter ça. Ok. On va partir à Djabi Mohamed. Ok, il a dit merci, merci, merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Djabi. Il sait, comme toi, tu es un grand visionnaire. Moi aussi, j'ai vu que je suis venu. Voilà pourquoi je voulais te prévenir. Ok, vas-y. Comme c'est que le frère vient de finir tout de suite, l'ébullition américaine. Tu sais, les soros, ils sont là en menace, ils sont là en ce qu'on ne fait pas attention. Vas-y, oui. Comme c'est que le frère a dit, le président a dit, on est Ivoiriennes d'abord. Quand ils rentrent dans ce débat, nos frères burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, ou il y a d'autres qui ont les mains ivoiriennes, papa et burkinabés, mais de toute façon, on a des frères. C'est ceux-là maintenant qui sont, maintenant, qui veulent essayer de diffuser les Ivoiriens. Soit disant, disant quoi? Que les vrais Ivoiriens, c'est de Bikir, c'est de Hadjoukrou, c'est ce qu'ils ont commencé maintenant. Mais, Dieu merci, on a nos frères, nos frères du sud, du nord, Ivoiriens, nos frères Ivoiriens qui sont du sud, du nord, et, et puis dans les autres régions, ils ont compris, les Juifs, ils ne rentrent pas dedans. C'est comme ça qu'ils font. Quand ils viennent, ils disent que nous, on est Ivoiriens d'abord, après, ils mettent ces gens de cri de dedans. S'ils ne disent pas que le Président, son Excellence, entendent chasser les étrangers, ils disent toutes sortes de conneries qu'on fait, pour embobiner les Ivoiriens, parce qu'ils voient qu'il n'y a aucun cri qui pousse, nous, les Ivoiriens, à détester le Président. Au moins, ça a fait que tout le monde veut honorer le Président, ça l'a fait mal. C'est comme tout ce qu'ils ont fait là, c'est tombé à zéro. Ça l'a fait très mal. C'est ce qui, je voulais t'interpréter de ça quoi, tu fais enquête sué. Parce que moi, ce n'est pas mon travail, sorte ton travail. Moi, tout ce que j'ai fait pour toi, quand j'ai pris, je vais dire ça en dur, là, là, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que moi j'ai pu faire. Moi, le mot doit ok. Je peux dire à nos frères, ne tombez pas dans la propagande là. Parce que comme on avance, ça les fait mal. Le problème, c'est que la Côte va en temps d'avancer dans une vitesse, on ne peut pas le freiner. Les intellectuels, je n'ai pas dit tout, le public, le public, le public, le public, ils me font trop pitié, nos frères, le public, ils me font pitié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mérité pour qu'un idiot comme ça, un petit idiot comme ça vienne le gouverner. Il les met en palable avec les frères, avec ses propos. Et je crois que Burkina peut faire grand chose à la Côte d'Ivoire. En tout cas. C'est de qui ? C'est de trompe. Même Burkina, Niger, il fait une coalition. Il ne me met pas à la Côte d'Ivoire militairement. Ça, c'était un vazar. Ça, c'est fini. Ils n'ont qu'à mettre ça dans la tête directrique, là. Le monde est voulu. Même ces trois pays, même eux, Bazou, même lui, comme c'est que le frère a dit tout ceci, là. Le peuple nigérien a compris. Et ils ont compris que ce n'est pas la population qui est en palable. C'est les états qui ne s'attent pas, ils ne sont pas dedans. Mais comme nos frères maliens, la majorité, ils ont un compte de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui. Même le shérif Aïdara, toutes les fois, il ne parle pas dedans encore. Parce qu'il est dessus. Il y a longtemps, les années, il a dit, vous êtes contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Il n'est plus pute de boire qui est la Côte d'Ivoire. C'est les filles maliens. Ils sont pute à boire. La majorité de votre manger qui quittent en Côte d'Ivoire par les parents ont maliqué. Il y en a beaucoup. Vous avez beau maudit ces pays-là, ça va se retourner contre vous. Parce qu'il ne vous ne peut pas du mal. C'est vous d'avocat qui se dit vous êtes plus mieux que eux. Alors, c'est ça qui est dangereux. Mali se dit qu'ils sont plus mieux que les gens. Toutefois, on ne répond pas. Il a dit, tu sais, à Oudjouné, on respecte trop les shérifs. je te respecte trop. On ne s'amuse pas avec les shérifs. C'est à cause des bruits ignorants avec les shérifs qui sont au Mali que les hommes de Dieu respectent les shérifs. Pourquoi ils ne se mêlent pas dedans ? Vous ne savez pas qu'ils ne peuvent blesser ceux-là. Leur propos ne peuvent blesser ceux-là. Effectivement. C'est ce que les Maliens n'ont pas compris. Sinon, si ce n'étaient pas les shérifs qui sont au Mali avec les hommes de Dieu qui sont là-bas. on va faire la sauce il y a longtemps. Comme c'est que le frère apparaît tout de suite-là. Ce roi a son dernier tranché. Ce roi est dans deux pays seulement. Il est entre Burkina et Mali. Leur Konori Boubou Mamel il a dit quelque chose que les gens n'ont pas fait attention. Il a dit il doit aider ce roi dans toutes les plans. Tu sais, tous les plans pour prendre le pouvoir à Bidjan. Oui. Il n'a pas dit ça comme ça. parce qu'ils sont à le faire. Il s'est dit que là il a été dit que le roi en voie de chuter la dernière chose je lui ai dit comme je voulais te prévenir pour faire enquête à ce que ça va. Il dit à nos frères qui sont nés en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens ils n'ont qu'à venir s'asseoir si les réseaux sociaux les vrais ivoiriens sont en temps. Tout cela c'est pour diviser pour rien. Oui. C'est le nouveau slogan ça. Effectivement. Mais je lui ai dit que le roi j'ai dit l'année ça n'a pas fini pour laisser Mrola au pouvoir à Métunida. Ah bon ? Il n'a pas fini pour le laisser au pouvoir par rapport à ce qu'il entend de Manigasi s'il n'est pas arrêté. Oui, oui, oui. Là aussi il va pas à ce qu'il entend de Manigasi. Petit Ibrahim il ne va pas duro pouvoir par rapport à ce qu'il entend de Manigasi. Pourquoi j'ai dit ça ? On a un frère Manabou qui est mort il dit qu'il en 2024 qu'il y aura le feu en Côte d'Ivoire. Il est mort non ? Oui. Petit Ibrahim il a dit ça parce qu'ils ont payé il n'a qu'à fait ce travail parce qu'il connaissait pour les prévenir pour voir pourquoi ils sont morts. Les Manabou les savent. C'est ça qui va se retourner pour ceux qui veulent aider Soro. Oui, oui, oui. Soro est maudit. Il y a beaucoup d'un tricot il a dit vous êtes les patrons à l'école vous avez les analysés nous on est les camarades on connaît on connaît ce qui se passe on n'aime pas parler c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Soro est maudit je n'ai pas vous maudit le monsieur qui a fait des trucs qui a fait en 2020 il a dit 5 000 droits la guerre en contre 2024 il a dit oui le vire effectivement il a décidé il a essayé il n'a pas pu en fait oui il a essayé donc ça l'a frappé en fait justement je suis ça non mon frère ça c'est ça l'a dit c'est ce que j'ai dit là c'est parce qu'on n'aime pas trop parler sous le riz surtout moi-même j'ai peur parce que quand j'ai parlé un peu mes parents m'appellent quand ils m'appellent quand ils m'appellent maintenant ils m'appellent dans la france il y a recroché voilà voilà pourquoi je n'aime pas trop monter sur le palais c'est pas pour toi-même je dormais mais je me suis livré ici l'entrée c'est strict donc je te vois oui oui voilà ce qui est vrai tu dis quoi tu fais enquête sur ceux-là si les gens-là qu'est-ce qu'ils met dans l'oeuvre qu'est-ce qui les pousse à dire ça sinon nos frères burkinabés eux-Unis ils n'ont rien fait même quand les gars supportaient Burkina les gars quand ils vont gagner contre Mali ils ont fêté ils ont gagné il y a des burkinabés qui ont dit à ceux-là qui ne sont pas frères burkinabés parce qu'ils ont supporté la burkina tout ça là c'est le propagandiste des petits hybrides et Soro ils sont dans tout le groupe on veut dire c'est Soro qui est derrière lui ils ont créé des plateformes quand je le commence à mettre c'est relayé là-bas justement voilà comme toi tu es fort pour faire un quatrième pour venir te conseiller pour créer nous les ouvrons on est à comprendre vraiment on te remercie on te sorte bonne chance avec longue vie pour nous tous avec beaucoup de sérénité aussi avec beaucoup d'argent beaucoup de recherche avec des bénédictions voilà moi c'est ce que je voulais te dire pour que pour que tu penses à ça parce que moi je parle à l'école à la fois il est pas là nous ici mais comme il y a non on parle tout ici on parle tout ici tu sais mais comme les gens tu sais tu sais en Côte d'Ivoire non c'est moi que tu parles nous aussi tu parles pas en français après tu te moques parce que moi je n'ai jamais moi j'ai un enfant je sais ce qui se passe d'accord ok merci beaucoup merci beaucoup si si il a dit je vais vous poser deux questions en deux minutes on va répondre rapidement si 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 ouais ok vu la situation actuelle et que nous savons déjà que la provocation de Ibe tout est orchestré par Guillaume Soro quand il parle de nos ports et non quand il parle de l'augmentation de notre électricité et que c'est un ils sont à la base de la coupure d'électricité au Mali et qu'est-ce que Ibe voulait faire passer comme message au peuple malien qui en ce moment sont en train de reconnaître et que nous sommes à la veille de ramadan est-ce que ces deux propagandistes pourront tenir cette allée encore pourront tenir la population dans ces communications là est-ce que la population serait toujours patient à les écouter merci beaucoup alors là avant les réponses je n'ai rien pour dire que c'est un coucou aussi est-ce que coucou est-ce qu'on peut pas poser aussi on peut pas faire pour demander aussi que comme le petit l'a dit qu'on a augmenté 10% chez nous et s'il est 10% là on peut pas doubler ça à 20% pour augmenter si on l'a fait ça aussi c'est bon eux-mêmes ils n'ont pas encore payé ils ont crédit sur eux ils payent pas merci avant de te répondre je prends mon deuxième temps de parole c'était un militant du président Ouattara j'en fais partie je suis un ferrant je suis porteur du président il a dit moi je suis le président Ouattara depuis depuis qu'il était bon j'ai commencé à l'aimer depuis qu'il était à la BCAO c'est-à-dire que c'est lui qui signait les billets de banque à l'époque voilà donc j'ai commencé à l'aimer à cause de sa jolie signature c'est le billet à l'époque et puis tous les combats qu'il a menés là il les a tous gagnés il te pose juste un exemple il a dit je prends désolé je viens sur 2020 mais tu te rappelles en 2020 la candidature la candidature de Bédier de Bédier paix à son nom avait été retenue effectivement la candidature de Afi Nguessan avait été retenue oui Bédier a fait un tweet désolé s'il n'y a pas de Bédier paix à son nom oui où il félicitait le conseil constitutionnel d'avoir validé sa candidature ça c'est vrai et puis contre toute attente Afi Nguessan et Bédier décident de retirer la candidature suite aux menaces de François Nianci et Sorogio voilà parce que Sorogio a dit ceci j'ai l'armée avec moi et retirer votre candidature le président il n'y aura pas d'élection parce que le plan était très simple ils pensaient que tous les dits comme zone avec les bataillons allaient le suivre voilà pourquoi quand ils s'adressent à la nation j'ai retenu j'ai retenu une phrase où il dit je m'adresse aux militaires nous avons combattu ensemble dans les broussailles oui oui et dans les agglomérations mais j'ai retenu cette phrase là c'est un message qu'il lançait au com zone parce que si un ou deux le suivaient les autres allaient suivre oui oui mais le président avait déjà tout balisé et puis il a dit il sait que tu as fait analyse la nomination de chéri pour ce monde ce n'est pas fortuit effectivement ça vous dit quoi ceux-ci que tu comptes là ils sont un mois donc tu te fatigues au fait et quand ce monde vient d'être nommé chef d'état-major de l'armée de terre ça veut tout dire oui pour répondre à ta question pour nous perdre long parce qu'il s'est fait temps pour que chacun s'exprime le message qu'il veut se passer peut-être c'est pour dire au peuple malien le problème là c'est pas assimé c'est à la sanguattara effectivement pour amener peut-être encore les maliens à détester encore plus notre président mais il l'a dit il y a plein de maliens qui ont commencé à comprendre que le problème c'est pas à la sanguattara effectivement il y a plusieurs maliens qui ont commencé à comprendre et les gens ont peur de parler parce que ceux qui parlent on les met en prison automatiquement oui oui à travers le problème d'électricité beaucoup ont commencé à comprendre beaucoup ont compris que ce n'est pas à la sanguattara et puis il ne va pas être long parce qu'il s'est fait temps pour que les autres puissent parler également là il y a cette canne là les plus sceptiques même les plus violents qui insultaient le président ils ont déposé ah oui 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 ils ont passé parce que je ne sais pas si tu as répondu la même émotion c'est vrai que tu es en France la même émotion que nous pendant la finale les gens scandèlent le nom du président oui qui peut me dire les 60 000 personnes qui étaient au scade là qui peut me dire que c'était les militants du RATP c'était les militants de tous les partis politiques et c'est ce que Sula voulait faire croire aux gens que c'était les gens du RATP au départ elle l'a dit l'a dit même le bleu goudé m'était au terrain le bleu goudé était au terrain madame j'allais en venir l'a dit j'ai vu Thiam au stade de Boaké j'ai vu Billon j'ai vu Guy Kaoui j'ai vu Hubert Oulaye j'ai vu Afinguesen l'a dit bleu goudé parce que les gens étaient fiers de la qualité des infrastructures les gens étaient fiers de la qualité des pelouses quand on faisait une vue aérienne j'avais l'impression de se retrouver en Europe les gens étaient fiers de cette canne là et qui est l'instigateur qui est le chef d'orchestre c'est le président Hassan Ouattara et j'ai suivi des vidéos de certains gars qui ont dit même si on t'aime pas mais il faut nous faire un gars un petit mandat parce que tu nous as rendu fiers nous sommes fiers d'être ivoirien il a dit si tu te rappelles après la défaite des Ivoiriens 4 à 0 face à la Guinée Équatoriale les gens ont commencé à accuser le président les gens ont commencé à dire que c'est parce que il a cassé des maisons il a fait ci il a fait ça mais tu sais quand Dieu veut faire ton palabla il le fait proprement le président après cette défaite il dit le dégoignement n'est pas ivoirien mais très bientôt nous allons avoir une troisième étoile et puis la Côte d'Ivoire gagne et pour ceux qui souhaitent que c'est de suivre la politique la Côte d'Ivoire de Président Hassan Ouattara a grimpé avec cette canne-là parce que quel que soit le parti politique tout le monde était fier de l'organisation de cette compétition qui parle de Sauré encore personne là d'ici tu ne parles pas de lui aujourd'hui personne ne parle de lui encore parce que les Ivoiriens étaient contents les Ivoiriens étaient heureux en plus l'équipe a remporté le trophée moi ce que je veux dire à mes frères pour laisser la parole aux autres c'est que Alassane Ouattara n'a jamais perdu de combat tous les combats qu'il a menés il les a tous gagnés il ne connaît pas la défaite c'est vrai que nous on est impatients souvent on dit mais pourquoi le Président ne réagit pas le Président n'est jamais pressé il est calme il est froid il est méthodique il ne se presse pas et celui qui ne se presse pas prend toujours de très bonnes décisions oui donc laisser Iber Iber il va dire ce qu'il veut mais il n'a rien contre le peu de Burkinabé parce que la majorité des Burkinabés ils ont peur de parler parce que si tu parles on va t'envoyer au front oui mais il faut prendre la chance qu'ils soient en Côte d'Ivoire ils ne sont pas d'accord avec la position de leur Président parce que ils savent c'est que la Côte d'Ivoire les apportent même les maliens qui sont en Côte d'Ivoire ils ne sont pas ils ne sont pas d'accord avec les autorités maliennes mais ils ont peur de parler parce qu'ils ont des familles au Mali là-bas ils se disent que s'ils parlent peut-être qu'on va les mettre en prison moi j'ai dit à mes frères restez sirènes le pays est sécurisé les frontières sont sécurisées ceux-ci qui se regardent ils sont avec le Président et il n'y aura pas de coup d'état il n'y aura pas de tentative d'estabilisation parce que la Côte d'Ivoire a une armée puissante et celui qui va sa zada attaquer le pays bon il va subir les conséquences l'a dit ok merci on va avec l'Aji avant de passer à Lila bon concernant la sortie hasardeuse du chef de la chaîne de Burkina B Ibé bon ça n'a aucune incident sur le peuple malien parce que les maliens eux-mêmes savent le programme de l'EDM depuis le temps d'ATT avant même Ibéka avant Ibéka parce que ATT a fait un discours il a dit qu'on ne pourra plus continuer à sélectionner l'électricité il a dit il a fait un discours il s'est agressant aux maliens mais il n'a pas le courage de prendre des mesures il n'a pas le courage de prendre des mesures alors que si c'était une économie de la crampe du président Ouattara il allait carrément privatiser l'EDM c'est ce qu'il fallait privatiser laisser tomber cette histoire d'honneur honneur siété souveraineté nationale privatiser carrément le président Ouattara a vu les CILA étaient pourris ils étaient pourris ils étaient pourris ils sont venus 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 il y a des gens qui étaient là qui ne payaient pas l'électricité en Côte d'Ivoire pendant 30 ans quand le président est venu là il a tapé sur la table ils ont reçu l'effort d'électricité nous on a vu ici en Côte d'Ivoire il a tapé sur la table il a restructuré la CIE et c'est ce que le président ATT n'a pas pu faire il avait la volonté mais il a eu peur il a eu peur il a fait son discours il dit qu'il ne veut pas on ne veut plus le conseil à subventionner maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faudrait privatiser avoir des étrangers qui viennent avec leur argent venir restructurer même il y a un imam qui a apparu il y a un mois de cela Maï Wattara Maï Wattara a dit il dit si on donne l'EDM tout de suite aux européens vous allez voir on aura le courant 24 sur 24 au Mali il a dit il dit si on remet l'EDM tout de suite là pourri comme ça on met on met des investisseurs européens là on aura le courant 24 sur 24 et ils n'ont pas arrêté ils s'est arrêté ils s'est arrêté à ça c'est l'EDM tous les Maliens connaissent le problème l'électricité le problème de l'EDM donc c'est que le jeune a parlé le jeune Burkinaba a parlé il n'a pas qu'il parlait dans le vide il n'a pas qu'il parlait dans le vide lui il a ses propres problèmes j'ai dit dans 3 mois vous allez voir ce qu'il va se passer au Burkina le peuple peut tout accepter augmentation des données alimentaires le salaire il n'a pas 3 mois vous allez voir dans 3 mois ce qu'il va se passer au Burkina Thomas Sankara est venu il a été reçu de la taille de Thomas Thomas qu'est-ce qu'il a fait il a diminué le salaire des enseignants il a diminué les enseignants ils sont rentrés en grève 1400 enseignants il les a tous foutus à la porte il a Thomas a mis 1400 il a écrit ça 1400 enseignants il a mis à la porte et qu'est-ce qu'il fait il va prendre des varabonds pour dire les enseignants révolutionnaires on les forme en une semaine parfois on les met dans les classes la grogne était là il a demandé l'effort il faut aider il faut faire amener le chemin il fallait amener le chemin de fer jusqu'au Niger il fallait construire des cités des saisices donc prendre ça sur le dos des travailleurs mais quand Blaise compara fait son coup d'état tous les Burkina les Burkina ont applaudi personne n'est sorti dans la rue pour protester Blaise a il a fait revenir il a réintégré tous ses enseignants il les a réintégrés dans la fonction publique il a réintégré encore il a augmenté le salaire 27 ans de stabilité mais ce gars est venu il est-il à 30 Thomas Sankara il dit dans 3 mois vous allez voir ce qui va se passer au Burkina écrivez dans le sud-blanc personne ne va accepter toi tu viens en tant que messie et tu arrives maintenant tu diminues le salaire il a ses propres il va tomber de lui-même comme je l'ai dit il va tomber de lui-même parce que là où il est assis il est assis sur du feu les messieurs ne vont pas les laisser ils ne vont pas les laisser mais je ne vais pas tout dire les épaules que j'ai là je préfère les garder pour le moment mais ça il ne va pas dépasser plus de 3 mois actuellement parce que les gens ne vont pas accepter ces ponctions il a parlé de 1% mais c'est plus que ça oui oui c'est plus que ça il a ses propres problèmes donc pour détruire même quand il fait ces discours les gens sont là les gens sont là ils sont résignés ils sont résignés ils répètent une menace pour lui-même mais pas pour la Côte d'Ivoire actuellement qu'est-ce qui se passe moi j'ai écouté un économiste malien qui est proche du pouvoir Maudibo Makalou c'était le mander du passé je l'ai écouté je l'ai même enregistré il a dit il dit qu'il a parlé avec la tradition le CFA là le Mali actuellement c'est comme le sang du Mali aujourd'hui parce que le Mali s'est battu l'ajustement structurel là que nous avons suivi dans les années 80 le Mali a commencé depuis la 70 c'est le Mali pour rentrer dans le CFA on a mis le Mali sous l'ajustement structurel il fallait que le Mali fasse des réformes pour pouvoir rentrer dans le CFA c'est pour cela on dit que Moussa n'a pas travaillé il ne pouvait pas que ça fonctionnait mais c'était sous-ajustement structurel c'est lorsqu'il est arrivé à un autre niveau maintenant on s'est toujours retrouvé dedans jusqu'à la dévaluation donc le Mali a souffert pour pouvoir rentrer dans le CFA aujourd'hui le Mali emprunte de l'argent sur le marché international grâce au CFA l'an dernier ils ont emprunté 800 milliards les 800 milliards c'est grâce au CFA lorsqu'ils font aujourd'hui lorsqu'ils font le Mali faire ses actions en Chine nous avons nos comptes d'opération dans la banque du Japon le Mali n'a pas besoin de transporter l'argent en Chine les Chinois prennent des comptes du Mali la BCO qui sont la part du Mali qui est au Japon dans la banque du Japon ceux-là attirement là ils font du bruit parce qu'ils savent que les sanctions doivent arriver de la CDAO donc ils font ce bruit-là mais en réalité ils ne sont une menace pour personne surtout lui-même il a eu une menace pour lui-même il a eu une menace pour lui-même et le peuple burkinabène ne le suit pas mais ils sont résignés ils n'ont pas la force la force qui est présente actuellement là ils mettent tous les gens au front soit en prison soit au front donc les gens n'ont pas le choix mais si il est trop petit actuellement dans trois mois vous allez voir ce qui va se passer au Burkina je vous remercie merci beaucoup Lila on ne m'a pas répondu vous j'ai dit on ne peut pas augmenter 20% pour me dire c'est que le peuple malien c'est que le peuple malien croit dans le silence c'est que le peuple malien c'est que le peuple malien c'est que le peuple malien pourtant pas hört et qui arrive c'est que le peuple malien ne mâ们ur on ne peut pas vous détestez vos mais pas d'abord de ce qui s'est pas chez toi quel est ton problème quel est ton bilan qu'est ce que tu veux faire pour ton peuple c'est ce qui doit t'intéresser si la côte va coupe le courant mali c'est pas ton problème mon gars si tu en as trop mal aussi tu vas payer la facture et c'est tout et puis on en passe mais tu ne le fais pas tu restes là et toujours trouver des mauvais craintes de partout tout juste pour saboter le pays mais en un moment c'est pas eux c'est notre c'est un autre frère qui nous salit c'est ce que j'aime carabat et tout ça c'est lui alors ça vous faites comme c'est là là les ivarans ont se lever comme tout à l'heure le monsieur le disait soit disant que nous sommes à la patrie et les étrangers en côte d'ivoire moi je n'ai même pas encore fait ça quelque part je n'ai même pas encore vu je sais pas de quel pays en tout cas on est toujours dans la manipulation c'est ce que j'aime toujours en train de manipuler quel est son problème au juste aidez-moi à comprendre quoi parce que moi je n'arrive pas à comprendre quelque chose je sais pas si quelqu'un peut m'aider sur ce panel à comprendre parce que j'arrive pas à comprendre toujours dans la manipulation en train de détruire et rabaisser le pays jusqu'au franchement ça me dégoûte merci beaucoup merci alors chers panélistes on va toujours continuer de sensibiliser sur le cas de guillaume soro parce que c'est quelqu'un qui est très désir beaucoup d'ivoirien n'ont pas compris pourquoi est-ce que on s'attaquait au présent ouattara alors que le présent ouattara est toujours le bienfaiteur du peuple bouquinabé malien alors derrière ce dénigrement il ya une plateforme une cellule de désinformation et d'intoxication de guillaume soro qui est mise en place dans l'intention de salir le régime en place pour pouvoir le renverser et guillaume soro a pris des engagements devant ces pays plus leur maître vladimir poutine que lorsque lui ils vont l'aider à renverser ouattara il pourra donner l'accès du port d'abidiens et des sans pétro à ces trois pays poutistes donc voilà un peu le rôle que guillaume soro et tous les gens et elle a dit mamadou l'a dit que tous ceux qui vont venir au pouvoir que ce soit le présent ouattara ils vont jamais lâcher ils vont l'embêter et ils vont le déranger vont empêcher de gouverner le guillaume soro l'a dit encore dans son écoute audio il dit lui il a mis une cellule de désinformation et des informations sur la toile pour pouvoir discréditer les autorités en repassant par ces petits étrangers qui est sourire de paris vous voyez allez-y sur la paille de sourire si vous quittez ici là il n'a mis aucune information après mes dénonciations d'hier il n'a mis aucune information encore en allant sur le tract des burkinabé et où il vous invite à laisser sa page on se connaît qu'aider on se connaît là il sait où il est touché là il est touché le point b de la communication qu'est ce qu'il a mis il n'a fait seulement qu'une publication il ya quatre heures de cela et du code d'ivoire électricité la code d'ivoire a sollicité 200 mégawatts à la société turc et qui pourra être pour la fourniture d'électricité à l'occasion de la carte va voir quand il finit à lui comme ça les gens ils l'ont dénigré sur sa page ils l'ont insulté donc ça l'a découragé diaspora ivoirien en france il met 7776 ivoirien explicés en france depuis 2023 ça a dit que ma communication est passée tant que nous avons fait fausse route dans le cas des souris en voulant nous attaquer farouchement à ibé ou à assigne ou état on fait faussure ça nous d'améliorer ces peuples à attirer à notre communication pour qu'ensemble on puisse dénoncer et qu'on retourne la tendance chez eux et ils sont et il y a les microbes qui sont dans les commentaires là je ne vais pas les bloquer laissez-les si on les bloque tous ils ne vont pas écouter laisse les microbes c'est fait à dessein c'est fait à dessein c'est pour nous perturber moi je suis habitué je vois les commentaires mais je ne réponds pas parce que c'est pour te détenir ton sujet oui oui il y en a qui j'enlève quand je vois que je suis trop il s'appelle comment donnez-moi ton nom il s'appelle qui on dit qu'il est le mot donc lui on va l'enlever quand je vais arriver sur lui il va partir ah si facebook et me connaît eh bien ils vont bavader quand moi il ne répond pas mais mon message passe si toi tu n'as pas des parents chez toi si elle va venir tout à l'heure je vais l'envoyer aussi aussi je vais l'enlever tout à l'heure donc pour dit quoi nous devons faire attention à nos communications parce que guillaume soro et sa bande attend une erreur de communication de notre part où ils veulent que nous on lance la fatwa contre nos frères burkinabés vous l'avez vu à l'occasion de la coupe d'afrique des nations comment les burkinabés ont supporté nos équipes et ils ont voulu même truquer ces images pour faire croire que c'était des maliens non c'est pas les maliens c'était des burkinabés c'est pas tous les burkinabés qui aiment ibée ils sont pris tous en otage quand tu commets une faute soit on t'envoie au front ou on te met en prison donc ils sont pris en otage par un jeune de 36 ans qu'on appelle ibée qui est aujourd'hui qui est devenu très arrogant donc nous on doit attirer beaucoup de burkinabés à nos combats pour qu'eux-mêmes puissent mener cette révolution pour les chasser nous on peut pas comprendre que ibée c'est tard d'être sankaris alors que c'est franklin niamsi qui a souillé la mémoire de thomas sankara il s'est contredit et mon ami alassane gondambo l'a dit il dit les sankaris alors qu'il y avait les burkinabés qui étaient résidés en côte d'ivoire thomas sankara est venu rendre visite à fouet il est venu s'est déplacé en côte d'ivoire et les venus voir ces burkinabés et les a passé un message qui sont les ambassadeurs les burkinabés en côte d'ivoire s'ils se comportent bien dans ce pays alors tout le monde va avoir une bonne image des burkinabés ibée le présent à sang watara qui accueille près de 19000 réfugiés burkinabés par la faute des ibraïs mais ibée seront là bas mais il le ferait pas la stratégie de guillaume c'est de isoler à la sang watara chasser tous ceux qui vont se s'approcher de lui et mener leurs combats et c'est dans cette stratégie ibée rentée on sent que vaguenay peut le faire sécuriser lorsqu'ils vont lancer une révolution mais il est étrange les malions aux peurs parce qu'il ya cinq colonnes alors que toi tu es seul tu connais le peu de burkinabés eux ils s'en foutent ils vont mettre 500 vaguenay et ils décident là mais tu vas partir parce que damiba n'a pas voulu mener le combat parce que c'est le moronaba qui s'est interposé pour éviter un bel exemple est-ce qu'il pourrait prendre le même risque lorsque les burkinabés ou l'armée va se retenir contre lui est-ce qu'il va-t-il utiliser vaguenay à mener un combat entre vaguenay et les soldats burkinabés pour verser le sang ça ça lui réfléchit pourtant il sait que c'est un peuple qui est déterminé et je décide de l'enlever ils vont l'enlever pour finir ibée moi je te donne une information guillaume soro est moti il n'a jamais gagné un combat face au président la sang watara donc tout ce que tu as fait de manigasé avec guillaume moi je te demande d'arrêter parce que tu vas tu vas taper pour toi comme on le dit chez nous si tu fais pas en tation tu risques de te faire l'enverser va demander conseil à c'est un beau état salam alaikum que la paix de dieu soit avec vous adevés charlam merci beaucoup la guini minute ah il est déjà coupé